Bonjour à tous, bienvenue à The Rendez-vous, merci de nous, ah pardon, à Love Night. Qu'est-ce qui m'arrive ? Mélange ? Rendez-vous, Love Night ? Non, ça débat ! Si tout cas, je ne suis même plus à The Rendez-vous depuis un moment, en tout cas. Bienvenue, merci de nous retrouver ce samedi encore et nous allons être dans le fil du temps. Nous allons parler d'une situation qui est en train de détruire notre société aujourd'hui, cette situation de Tiza qu'on appelle au Cameroun les Njombas, qu'on appelle dans d'autres cieux les maîtresses. Et on se rend compte qu'elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont même fières d'être reconnues comme telles. Elles sont fières d'être Tiza aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est en train de prendre de l'ampleur dans notre société ? On est en train d'aller vraiment, vraiment à la dérive. Il y en a qui utilisent souvent la raison. Il y a la polygamie. Mais il y a une différence entre la polygamie et la maîtresse. On peut être maîtresse sans être deuxième femme. Il y a des femmes, des hommes qui ont eu des maîtresses et qui n'ont même pas épousé ces maîtresses-là. Et ils sont allés épouser une deuxième femme et la maîtresse est restée toujours maîtresse. Pourquoi est-ce que les femmes se plaisent dans cette situation ? Comment comprendre le fait qu'aujourd'hui on a l'impression que les hommes ne sont plus heureux seulement avec une femme ? Pourquoi est-ce qu'on va toujours prendre des femmes dehors pour créer le désordre concret ? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui il y a même un classement où on sait que les femmes mariées sont en haut, les Tiza sont en bas et les non-mariées. Bref, aujourd'hui on choisit même la femme pour cela. Il s'en va chez les femmes mariées qui disent, quand il va vers la Tiza, il va juste vider. Et puis quand il arrive chez moi, c'est chez moi qu'il fait ci, c'est chez moi qu'il fait ça. Toi tu n'es que... C'est comme si les Tiza étaient des sous-femmes. Comment comprendre cette situation aujourd'hui ? Qu'est-ce qui encourage même cela ? On va en parler. En deuxième partie de cette émission, je voudrais... Non, en première partie, on va d'abord parler de ce qui s'est passé le week-end dernier, donc vendredi dernier, avec évidemment le footballeur Sérédier qui allait à la télévision se confesser en racontant sa vie et ça a entraîné tout ce que ça entraîne aujourd'hui. Est-ce normal d'aller à la télévision raconter, parler de sa vie privée parce qu'on est peut-être un professionnel, parce qu'on est peut-être une star, une personnalité ? Est-ce qu'on n'a plus droit à sa propre vie privée, même quand on est un homme célèbre ? On en parle avec mes invités pour le moment, j'ai l'évêque Jean-James Kundou qui nous a rejoint aujourd'hui, j'ai également l'apôtre Mirabelle et nous aurons justement un autre homme du paysage médiatique camerounais, c'est Dester qui nous rejoindra sur le plateau. Il arrive dans quelques instants. Apôtre Mirabelle, bonjour. Bonjour Solange, bonjour évêque, bonjour téléspectateurs et bienvenue encore à cette émission. Je crois que ça va débattre encore aujourd'hui. Ça va débattre. Évêque Jean-James Kundou, bonjour. Bonjour Carole. Pour moi, c'est une très grande joie d'être encore une fois de plus ici chaque fois comme évité à une émission pareille, surtout une émission à cet ampleur. Je dis pour moi, c'est une grâce de pouvoir aussi apporter ma part de contribution à ce genre de fléau qui a détruit aujourd'hui l'humanité, pas seulement en Afrique, ça se passe partout à travers le monde. Donc nous disons que nous, les hommes de Dieu, nous sommes aussi des leaders d'opinion, des leaders aussi de la mentalité des gens. Nous devons aussi apporter notre part de contribution spirituellement, des conseils qui vont aussi peut-être certainement changer la vie de certaines personnes ce jour, ce qui nous regarde. Merci. Oui. Première question, est-ce que parce qu'on est une personnalité publique, on n'a plus droit à une vie privée ? Oui, c'est une question, je dirais que ça va de chacun. Vous savez, il y a certaines personnes, parce qu'elles sont déjà une personnalité publique, alors ils se disent qu'elles n'ont plus des vies privées, mais en fait, tout un chacun a droit à une vie privée, quelle que soit la personne, que tu sois président de la République, que tu sois ministre, que tu sois grand footballeur, que tu sois grand monsieur, grand homme de Dieu, quel que soit ce que tu aies, grand homme de la faire, tu as droit à une vie privée. Et tout, on parle de toi maintenant, quels sont les barrières que tu me mets de toi ? Si donc tu vas libérer ta vie, si vraiment tu ouvres ta vie à tout le monde, comme si, en fait, tu n'as pas de conseil dans le domaine de communication, et c'est vraiment ça qui crée des problèmes, parce qu'ils n'ont pas de conseil en communication, et les journalistes sont comme, ils sont toujours autour de nous, et parfois, ils ont déjà pu, je dois, je sais, à t'avoir, voilà, nous avons un protocole d'interview, parce que nous avons entendu ceci de vous, et parfois, c'est déjà des personnes, qu'est-ce que vous faites ? Vous devrez en renvoyer ça, en fait, à votre travail de communication, qui est du vrai maintenant, voir si ça fait partie de votre vie privée ou bien c'est publique, et là, il pourra dire, nous, on peut répondre à ceci, on ne peut pas répondre à cela. Donc, c'est très important, je crois que chacun de nous, nous avons le droit à une vie privée. Nous avons le droit à une vie privée, et d'ailleurs, la loi camerounaise, la loi de la constitution camerounaise, interdit quand vous visez la vie privée de quelqu'un, c'est... Oui, mais sauf que c'est lui-même qui est allé poser son problème à l'antenne, ce n'est pas quelqu'un qui lui a demandé d'aller faire ça. Effectivement, Soulange, ce que j'ai dit, c'est si cet homme, je ne le connais pas très bien, il faut maintenant voir ceci sur son niveau intellectuel, c'est très important de dire, je ne le connais pas, et voir, est-ce qu'il a un conseil en ce qui concerne la communication, parce que, qu'est-ce qui est autour de lui ? Parce que si déjà autour de lui, il n'a pas peut-être quelqu'un qui peut conseiller, que non, c'est ce qui ne peut pas parler, je vais vous prendre, ici au Cameroun, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je vais vous prendre le président de la FECAFOUD, par exemple, et depuis un certain temps, il n'intervient pas, depuis longtemps, je constate à ce jeune garçon, ce qui n'intervient pas régulièrement, il n'est plus trop sur les réseaux sociaux, communautés auparavant, parce qu'il comprend qu'il a un chargé de communication qui est autour de lui, et qui le protège, qu'il évite de dire n'importe quoi, regardons par exemple notre président, le président Paul Biya, vous ne verrez jamais le président Paul Biya aller faire peut-être un live, aller peut-être répondre, peut-être un tuteur, quoi, comme Donald Trump, comme Trump le faisait par exemple auparavant, donc quand ça se passe ainsi, vous vous protégez, c'est-à-dire que vous savez ce que vous faites, et vous allez voir ce genre de personnes qui ne veulent pas avoir des conseils dans le domaine de la communication, ont beaucoup de problèmes, je vais prendre le cas de François Hollande, François Hollande avait ce problème, il fallait les mettre toujours aller en avant, c'est lui qui faisait ses discours lui-même, et il a fait beaucoup d'erreurs, et quand on fait ça, parce que personne n'a le monopole de la connaissance, donc chacun dans son domaine est calé, vous avez un conseil de la communication, qui sait ce qu'il doit dire, il te dit, écoute-moi, ceci ne répond pas comme ça, réponds ceci, nous ne sommes pas d'accord à cette question, nous sommes d'accord à cette question, non, ne va pas là-bas, ne sois pas là, laisse-les parler, maintenant tu peux répondre, maintenant tu ne peux pas répondre, et vous voyez un footballeur de son ampleur, c'est quand même quelqu'un qui a atteint un niveau, mais bien sûr, dont en principe, il doit se retrouver en train d'aller parler de sa vie privée, de sa vie privée, son intimité, dans les gènes de télévision, et s'il vous plaît, ça pourrait même avoir des problèmes de répéte, qui sont même dans son contrat, dans sa carrière, parce que c'est ça en fait. Oui, mais justement, à peau de Mirabel, est-ce que, il n'a pas, parce qu'il y a aussi des gens qui disent que, oui, c'est parce qu'il est une personne publique, qu'il a aussi le droit de dire la vérité, donc il faut qu'il parle aussi souvent, de temps en temps, ces femmes attendent ça. Non, mais ça dépend, ça dépend, c'est pas tout ce que, on n'est pas là pour satisfaire les gens en fait, parce que ce qu'il a fait, même a plutôt détruit sa vie, et ça va détruire la vie de plusieurs personnes autour de lui, c'est pas seulement lui, parce que nous voyons que ça affecte son foyer, ça va affecter sa famille, et ça va affecter sur tous les plans. Non, c'est pas parce que les gens, on ne va pas faire plaisir aux gens en se détruisant, parce que beaucoup aujourd'hui, le problème c'est que non, il y a eu telle chose, il faut faire une apparition devant les médias, pour essayer de... Tu te justifies par rapport... Quand ça a commencé, on était là. On était là. On était là. Pourquoi est-ce qu'on veut mêler les gens à certains trucs maintenant ? Donc je vais amener les gens à comprendre les choses. C'est pas... On ne doit pas céder, on ne doit pas marcher selon les émotions des gens. Parce que c'est ce qui se passe... Il n'y a pas seulement cette sortie qu'il a fait. J'ai vu un blogueur ivoirien le laver correctement et bien sur les réseaux sociaux. Et il a répondu, tu vois, ça devient comme une histoire de plaisantant, je ne sais pas, de pimpon, avec des personnes. Or, parfois, on peut encaisser et digérer. Voilà. C'est pour cela que j'ai parlé ici, d'avoir un conseil en communication. Parce qu'à ce niveau, je crois qu'un conseil en communication, vous qui êtes du domaine, vous savez que les conseils en communication, je crois que ça ne va pas les coûter même 300 000 francs CFA pour payer quelqu'un comme ça, pour les protéger. Parce qu'il n'y a pas de conseil en communication. Et vous allez constater qu'il aura à payer les pots cassés. Voilà qu'il paie les pots cassés. Alors qu'il peut avoir un conseil en communication qui devait lui dire, écoute, ne fais pas ceci, ne va pas ainsi, va comme ça. Ça, c'est très important. Je vous remets, je vais, c'était juste pour une pot. Voilà. Donc je suis en train de dire que ce n'est pas tout ce qu'on dit de nous, que nous ne sommes pas obligés de reprendre à tout. Parce qu'il y a des gens même, ils veulent le buzz. Voilà. Ils sont prêts même à fouiller là où il ne faut pas fouiller. Et en plus même, pour lui, je ne sais pas, il n'est pas le seul qui a eu maîtresse là dehors. Et maintenant, on va dire, bon voilà. Au départ même, j'ai vu la sortie d'un monsieur noir costaud comme ça, Ivoirien, qui réclamait la paternité en premier. J'ai vu cet homme. Par la suite, ça devient une histoire de footballeur. Donc vous voyez, ça devient une histoire bizarre comme ça qui va dans tous les sens en fait. Or, si cet homme-là avait pris au sérieux sa carrière, même si tu n'as pas fréquenté, quand tu te retrouves dans certaines positions, mon frère, tu es obligé vraiment de t'adapter à ce nouveau rythme de vie. Parce que même s'il n'a pas fréquenté, du moment où il devient un homme célèbre, il doit comprendre que célébrité, il y a des contraintes dans la célébrité. Quand on devient célèbre, même si tu n'as pas fréquenté, tu es obligé au moins de t'adapter à ton nouveau rythme de vie. Parce qu'à l'heure, c'est d'un importe quoi celui-là, les directs vont dans tous les sens. C'est vrai. Vraiment. Et c'est d'un importe quoi dont ça va dans tous les sens. Et on va fouiller même jusqu'à arriver là où il ne fallait pas fouiller. Tout ça parce qu'il a juste ouvert une porte et le reste maintenant suit. Donc, je vais l'amener à comprendre que parfois, les gens veulent juste que nous ouvrons juste une petite porte pour qu'ils versent le reste. La sagesse serait que tu ne les donnes même pas l'occasion. Qu'ils disent. Mais le problème, c'est que toi, tu as dit qui est important. Parce que si lui n'était pas sorti, et tu vois même la dame, quand elle sort alors, elle gâte tout. Au départ, les gens se disaient, parce que même du moment où on t'est salu, on attend ta réaction ta réaction pour savoir si on doit valider ou on doit accentuer même le truc. Donc, c'est la sortie des deux qui a fait vraiment le buzz, qui a vraiment fait... Au départ, c'était une histoire de rumeurs. Mais par la suite, eux-mêmes, ils ont certifié que leurs rumeurs étaient à leur place. Et maintenant, ça a carrément tout futur en l'air. Donc, c'est un peu ça. Dexter, bonjour. On est vraiment, 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 vraiment dans ton domaine aujourd'hui puisqu'on est en train de parler de l'actualité people. Et justement, l'évêque et l'apôtre auront pour rôle de nous donner ce que Dieu pense de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais justement, est-ce que la sortie de sérédité est importante ? Bon, avant de répondre à cette question, je vais d'abord commenter un peu les propos qui ont été tenus par nos deux autres mecs ou invités ici, là, sur le plateau. Déjà, bonjour à tous. Et je suis fier de vous retrouver sur ce plateau, ce magnifique débat aujourd'hui. Donc, s'agissant de l'affaire Sérédier, Aline et José, déjà, comme l'apôtre disait, c'est vrai, les footballeurs, beaucoup, peut-être, ne le savent pas. En général, les footballeurs n'ont pas fait de grandes études. Il y a quelques-uns, peut-être, qui ont réussi à avoir le bac. Ce sont des exceptions. Il y a des footballeurs, quand même, intellectuels, comme les DJ Drogba, qui ont eu la licence en droit et tout. Donc, ils ne sont pas nombreux à avoir atteint ce niveau-là. Donc, en général, ils sont devant de la scène parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et comme l'apôtre disait, chaque footballeur à un certain niveau, surtout quelqu'un qui était capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, doit avoir une cellule, une équipe de communication. Si les artistes, ici au Cameroun, qui n'ont même pas les 1 000e de ce qu'un footballeur gagne ont des équipes de communication, quand même, ils font un footballeur. Donc, c'est un crime, je dirais, de ne pas avoir une équipe de communication en 2022. Donc, ce qui devait se passer. Si Sergi avait un community manager, un chargeur de la communication, on devait faire ce qu'on appelle actuellement une communication de crise. Voilà, parce que la communication de crise, il s'agit ici de limiter un peu l'impact négatif sur le produit et sur la marque, parce que Sergi, c'est une marque. Tout à fait. Voilà, donc, c'est le travail qui devait être fait. Maintenant, s'agissant de la sortie, si elle est opportune ou pas, c'est un peu difficile à dire. Ce n'est pas facile à répondre parce qu'en cas de crise, il ne faut pas rester sans communiquer, déjà. Mais il faut communiquer qu'on a quelque chose à dire. Donc, peut-être la communication n'est pas encadrée. Je ne peux pas dire, mais on dit que c'était une mauvaise chose de communiquer parce qu'il faut quand même communiquer quand il y a une crise. Mais, sauf que la communication n'était pas encadrée, ce n'était pas préparé, c'était comme ça, c'était, on va dire, décousu, cadencé. Donc, ça reflète un peu le personnage parce que, bien qu'il ait été un capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui est souvent très impulsif, qui ne sait pas souvent contrôler ses émotions. On se souvient des matchs, un match Cameroun-Côte d'Ivoire où, à la fin du match, il a failli casser la caméra. Donc, après, la dernière canne, il a décidé de prendre sa regrette intentionnelle, pourtant, il n'est pas si vieux que ça. Donc, c'est quelqu'un qui est comme ça. Il est spontané et c'est quelqu'un qu'on doit vraiment contrôler. Donc, sa sortie, opportune ou pas, pour moi, il fallait communiquer parce qu'il y a trop de rumeurs, mais il a mal communiqué. Mais ce n'est pas à la télévision qu'on irait communiquer, quand même. Je veux dire qu'il y a d'autres façons de communiquer. Il y a des communiqués qu'on écrit, mais pas à la télévision comme ça, en live. Et même si c'était à la télévision, moi, je crois qu'il pouvait le faire même. Si lui, parce qu'à le voir, on constate que ce n'est pas quelqu'un qui est habilité à le faire. Je crois qu'il devait même trouver un chargé de communication qui peut parler en son nom et qui pourra mieux le protéger. Parce que, ce que vous n'oubliez pas, c'est quand même, il était quand même le capitaine de l'effort de la Côte d'Ivoire. Donc, quand même, c'est un nom. Vous comprenez ? Donc, ça fait partie quand même de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. C'est comme aujourd'hui, quand Eto'fis a un problème, ou bien qu'aujourd'hui, notre capitaine, en ce moment, Aboubaka, quand il a un problème, ça reflète le Cameroun. Donc, quelque part, il faut qu'on essaye de protéger. Je crois quand même, il faut aussi que les Ivoiriens essaient de voir ça, de le protéger. Même les journalistes ivoiriens doivent le protéger, lui aussi. – Bon, on l'appelait déjà ex-international, donc il a raccroché. – Oui, mais jusque-là… – Mais même comme ça, il continue toujours à porter le flambeau. – Oui, le flambeau. – C'est comme quand on était président, on reste président à vie, ministre, on a été ministre à vie. – C'est comme Roger Mila aujourd'hui. Vous comprenez ? Partout au Roger Mila va, ça reflète, en fait, le nom du Cameroun. Donc si Roger Mila pose un acte aujourd'hui, on va dire, ah, voilà le Camerounais. Donc moi, je pense que il a mal posé l'acte parce que, comme on le dit encore, vous l'avez bien soutenu de dire, peut-être sur le niveau intellectuel. – Oui, c'est surtout ça. – Oui. Et puis maintenant, est-ce qu'il ne pense pas ? Est-ce que les amis qui sont autour d'eux ? Parce qu'on sent trop les amis autour d'eux. C'est football. Ils ont beaucoup des gars dans leur quartier, les gens avec qui ils ont grandi. – Sauf qu'ils n'ont pas des amis qui leur disent la vérité de peur d'être… ils veulent l'argent. – Oui, bien sûr. – Leur problème, c'est l'argent. Ils ont peur de dire la vérité. Et sincèrement, je m'annonce à tous les footballeurs actuels qui sont en train de monter, les nouveaux représentants de notre équipe. Franchement, encadrez-vous des gens qui vous disent la vérité. Sinon, vous allez aller dans le mur. J'aimerais rajouter, pour chuter, qu'il faut dire quand même, je vais blesser certains ivoiriens, C'est vrai que Jay, ce n'est pas une superstar. Je pense que peut-être le désir d'être une superstar aussi qui l'encourage à aller dans ce sens avec José. Parce que, c'est vrai, j'ai joué dans quel grand club ? Il ne joue pas dans un grand club. Donc, je ne sais pas un grand nombre de football. Il a eu la chance d'être capitaine des défendants de Côte d'Ivoire, mais il n'a pas bien géré. Et peut-être, peut-être, il veut que les page people parlent de lui. On ne sait jamais. – Il y a aussi ça. – Voilà, donc. – Moi, je pense à ça. Ça, c'est vrai. Je pense à ça parce que nous avons vu, par exemple, le problème que leur ancien capitaine Drouba a eu. On a vu comment il a pu gérer ça. on a vu comment il a gérer. Donc, on fait les deux comparaisons pour comprendre que le gars, peut-être qu'il veut aussi qu'on parle. Et puis, c'est un peu, excusez-moi, j'ai beaucoup d'amis ivoiriens vivent régulièrement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un peu sur le buzz. Ils aiment bien le buzz. Je crois qu'ils ont une chaîne qui parle uniquement du buzz. Ils aiment bien le buzz. Ils aiment ça. Et quand ils le buzz, bientôt, je ne serai pas surpris, quelqu'un va chanter un zouglou, c'est ça ? – Zouglou, hein. – La voix des anges. – La voix des anges. Donc, ils ne nous ont pas surpris qu'ils chantent un petit pareil. Donc, ça ne va pas nous surprendre, en fait. – Mais, mais, sincèrement, je voudrais qu'on soit plus... On soit plus sérieux. Est-ce qu'on ne peut pas être personnalité publique et avoir une vie privée quand même cachée ? – Non. Moi, je dirais que c'est impossible. Quand on est public, on est public. Tout ce que vous faites sera toujours scruté, sauf peut-être dans votre chambre. mais dès que vous sortez de chez vous, attendez-vous à ce qu'on vous filme, qu'on vous... qu'on dise des choses sur vous. Ici, même, c'est encore modéré, mais ça va arriver à ce niveau. Vous savez qu'aux États-Unis, depuis très, très longtemps, il y a le phénomène des paparazzis. – Oui, mais sauf que les paparazzis... Sauf que les paparazzis... On parle de paparazzis. Ici, c'est quelqu'un qui vient s'assoir. Moi, je connais des filles ici au Cameroun, des stars camerounaises qui ont fait des enfants depuis beaucoup de temps. On n'a jamais su qui est le père de leur enfant. On n'a jamais su. Est-ce que José était obligé de nous dire que c'est le père de l'enfant ? Est-ce que Sérédier était obligé de dire qu'il est le père de l'enfant ? – Moi aussi, j'ai une question. Est-ce que c'est normal qu'une star, qui est notre star, nous cache qui est son enfant ? – Pourquoi pas ? – Non, nous, les fans, on veut savoir. – Non, 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 pourquoi pas ? – Les fans, on prend la position des fans. Sachant qu'elle n'est pas mariée, elle peut cacher pour le moment qui est le père de son enfant. – C'est pas notre problème. – Oui, moi, je vais intervenir un peu. Je vais intervenir ici. Je dirais, vous avez dit tantôt que ce n'est pas possible d'avoir une vie privée. – Quand on est public. – Quand on est public. Je dirais que ça dépend de chaque personne. Vous comprenez ? Il y a des gens, comment vous organisez ? Qu'est-ce que vous mettez autour de vous ? Le président Paul Biya, c'est un homme public, mais il a une vie privée. Personne n'a jamais vu ce que Biya fait à l'intérêt de sa maison. – C'est vrai. – Parce que lui, il a… – Mais qu'on sort des murs. – Et même dans les murs, il y a ce qu'on appelle, en disant les murs, on les oreille, il y a toujours des fuites. – Oui, il y a des fuites. – Il y a plein d'histoires. – Non, les fuites. – Il y a plein d'histoires sur M. Biya qui circule dans des livres et tout. – Oui, mais quand il y a des fuites, n'est-ce pas, il y a des points d'interrogation parce que… – On n'est pas sûr que c'est vrai. – La com' s'est jurée. Vous comprenez ? Prenons le cas de cette fille et de ce garçon. Si cette fille avait eu l'enfant vous connaissez le père et son enfant ? – Non. – Pourquoi ? – J'aimerais dire, déjà, elle est très distraite. – C'est ce que j'ai entendu. Ça dépend comment vous avez créé. J'aimerais pouvoir aller sur les réseaux et présenter son père et son enfant. – Bon, maintenant, il y a deux types de stars. Il y a des stars qui veulent qu'on parle d'elle seulement avec leur art, leur talent. Il y a des stars qui veulent qu'on parle d'elle aussi au quotidien avec le phénomène des réseaux sociaux où chacun partage ses stories, son histoire. Par exemple, j'ai vu une vidéo tout à l'heure quand je venais, Mister Chine, qui se dit que, bon, je chante bien mais depuis, on ne parle pas de moi, il faut qu'on parle de moi. – Oui, ça c'est vrai. – Oui, mais ça c'est différent. On est en train de parler ici de vie privée, c'est-à-dire exposer un enfant, exposer. Beyoncé est enceinte, on savait de facto que c'est le père de l'enfant, c'est Jay-Z puisqu'ils sont mariés. Je connais beaucoup d'artistes américains qui ont été enceintes, on n'a jamais su qui est le père d'enfant. Alors qu'il y a le père, même en France, pareil. – Tout à fait. – On n'a jamais, Mme Rachida Dati qui était ministre de la Justice sous les Sarkozy, elle est tombée enceinte, elle a accouché, on ne sait pas, jusqu'à présent… – Mais là, c'est la politique. – Non, Claire Chazal était enceinte jusqu'à présent, on ne sait pas… – Non, mais la politique, c'est très dangereux, c'est glissant, c'est bien glissant. – Non, non, pourtant, on la suit partout. Elle fait même la une de Paris Match, de Voici, pour dire que la presse people est derrière elle. Donc, ce n'est pas un problème de peur. La politique là-bas, ce n'est pas la politique du Cameroun. Donc, ça veut dire qu'on peut également cacher qui est le père de… On n'est pas obligé de venir sur les réseaux sociaux dire que… Moi, j'étais enceinte et travailleur à la télévision. Je n'ai jamais exposé ou bien dit que c'est elle qui est le père de ma fille. – Mais vous savez que notre travail, nous, Mme Midja, c'est de tirer les verres du nez. Nous, on fait notre travail. – Oui, mais sauf que… Sauf que… Il n'était pas obligé. – Oui, c'est pour ça. – Parce qu'on ne lui a même pas posé des questions. Il lui-même, il a dit… C'est comme s'il venait juste… Il venait crucifier sa femme en direct. – Jules Sariana. – Jules Sariana. – C'est la raison pour laquelle je reprends encore ici. C'est pour cela que je dis que je parle encore… – C'est ce que j'ai dit encore ici que c'est un problème de communiquer sur… – Bien sûr. – Vous comprenez un peu ? Qu'est-ce que tu mets autour de toi ? – Tu n'es pas encadré. – Je peux prendre encore le cadre de votre présent. Et à un moment donné, on disait que Franck n'était pas son fils. – Oui. – Nous sommes d'accord ? – Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais personne n'a jamais su la vérité. Pourquoi ? Parce que le monsieur n'est jamais parti devant la télé. Je dis que Franck, c'est mon fils. Franck n'est pas son fils. Franck, lui aussi, n'a jamais parlé de ça. – Je veux remercier le sujet. – Mais tant qu'il ne communique pas, il y aura toujours ce doute. – Oui, mais ça ne veut rien. – Moi, je ne crois pas à ça. Vous, vous n'avez pas le droit. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette jeune fille-là, sa fille, Brenda. Et malgré toutes ces folies qu'elle fait, elle n'a jamais parlé des problèmes internes de son père. – Non, non, non. Elle veut vivre, c'est tout. – Vous comprenez un peu. Et vous comprenez qu'autour d'elle, malgré qu'elle n'a pas de chargé de communication, mais dans sa pensée, elle a étudié, c'est que je peux parler de mes boissons, je peux parler de mes amis, je peux casser tout dans ma chambre, mais je sais qu'il y a des choses qu'on ne touche pas. Comme souvent, je disais tantôt, c'est-à-dire que si aujourd'hui, vous devenez une grande star, ou vous êtes tout le monde court après, qu'est-ce que vous faites ? La première des choses que vous avez dit tantôt, de dire à nos jeunes footballeurs aujourd'hui, nos jeunes stars, c'est créer d'abord un environnement de communication autour de vous qui doit vous protéger. – Sincère. – Qu'est-ce qui peut vous protéger ? – Les personnes sincères autour. – Les personnes sincères, qui parlent bien des communicateurs, des bons communicateurs qui disent que, écoute, boss, ne dis pas, dis ceci, ne sors pas, sors comme ça. Et c'est parce que c'est votre image qu'on vend. Tu as un label, ne va pas vendre ton label n'importe comment. Quelles sont les photos que tu mets sur Facebook ? Qu'est-ce que tu… ne peux pas mettre une photo où tu as besoin de manger le couscous, où tu mets le semoule, où tu manges je ne sais pas quoi. – Qu'est-ce que tu vas atteindre ? – Oui, tu parles uniquement de toi dans le domaine que tu fais. Tu es là, tu es une star. Toutes les filles, on te regarde, on veut être comme toi. Mais c'est toi qu'on trouve aujourd'hui chez Tiza. Mais tu peux te Tiza sans dire aux gens que tu es Tiza. On n'a pas besoin de savoir que tu es Tiza. – Il y a beaucoup de femmes ici dehors qui sont Tiza internationales, mais on ne les connaît pas. – Nous avons toutes nos soeurs qui sont des grandes, je ne veux pas aller même d'hôter une Miss Cameroun. Et je ne crois pas qu'elle est mariée. Vous croyez qu'elle n'a pas de copain ? Peut-être qu'elle a un copain, mais elle ne veut pas. – Non, la loi interdit à la Miss d'avoir un petit ami. – Non, d'être mariée. – Bon, je ne sais pas. – En fait, d'avoir un petit ami officiel. – Je regarde Miss France. – Non, je dis au Cameroun. – Je dis au Cameroun. – Ils jouent au Cameroun. – Oui, oui, je regarde Miss France. – Vous savez quand même que... – Oui, je regarde Miss France. Elle dit même j'ai mon petit ami qui s'appelle lorsqu'elle est même venue sur le plateau de... – On vient de changer l'histoire. Je dis au Cameroun. On a encore l'ancien système. Une Miss n'a pas le droit d'avoir un petit ami du moins officiel parce qu'on ne veut pas les choses que mon petit ami ne veut pas ça. On ne veut pas ça. C'est pour éviter ça parce qu'à un moment donné, la Miss peut être empêchée parce qu'on ne veut plus qu'elle continue. – Oui, donc je veux dire c'est... – Vous comprenez un peu. – Dans ce cas, ça c'est encore un bon exemple pour montrer que les autres footballeurs, les autres musiciens, toutes ces personnes d'une grande carure devraient savoir que c'est comme ça quand tu deviens un label international. Alors, tu dois savoir comment t'encadres les communicateurs. – Oui, oui, pour compléter, juste quand je disais tantôt qu'on ne peut pas avoir de vie privée quand on est public. Il y a une façon quand même de parler à cela. Il faut savoir que quand on est un personnage public, on devient un acteur. Toute sa vie, c'est une mise en scène. Ça veut dire que si vous voulez avoir une vie privée, vous devez choisir ce que vous montrez aux gens parce que partout où vous allez, on va toujours filmer. Donc, c'est vous qui devez créer votre scénario chaque jour que vous sortez. Vous n'êtes plus libre. Quand on est public, on n'est plus libre. Moi, quand je prends un bus classique, on me filme, on se moque de moi sur la toile. Alors que je suis un être humain. Ça peut arriver que le VIP est parti et je prends un classique. Mais il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas normal. On m'a fait ça plusieurs fois sur la toile. Donc, je veux dire, combien de fois les stars internationaux comme des footballeurs ? – Voilà. Et moi, je vais parler du côté spirituel. – Oui. Il y a quelqu'un dans la Bible, une femme, qu'on appelle Esther. Et il y a l'autre qu'on appelle, c'est Vastier, n'est-ce pas ? – Vastier. – Vastier qui était marié à un roi. – Un roi. – Et un jour, lorsque le monsieur fêtait l'anniversaire, le monsieur a invité sa femme. – Ses amis ? Ses amis, les commandants, ses princes, tous ses enfants, tout le grand cortège. Nous sommes dans le livre d'Esther, au premier chapitre de la Bible, il dit que, et puis, ils ont appelé la dame sa femme, parce qu'elle était très belle, parce qu'elle était très belle, « viens nous présenter ta beauté. » Et la dame a dit, « Non, je ne peux pas à cause de ma beauté. Je suis très belle. Je ne peux pas que je suis très belle, mais je suis quand même reine. Je n'ai pas envie de me mettre là pour présenter ma beauté. » Et lorsqu'elle a dit ceci, il y a été autour du roi du nord, elle se moque de toi. Et c'est ce qui fait l'attention des gens à savoir ainsi. Quel que soit ton niveau que tu as, ta femme reste ta femme. Ok ? Moi, je suis évêque. Personne n'a le droit de poser la main sur ma tête, sur mon père spirituel. Mais, mon épouse caresse ma tête, parce qu'elle est mon épouse. Mes enfants touchent ma tête, parce qu'ils sont mes enfants. Donc, à un moment donné, ceux qui sont toujours tous des pasteurs, ceux qui sont tous des grands doivent savoir que la femme du pasteur reste quand même la femme du pasteur. Elle était têtue. Cette femme voulait jouer peut-être de manière à son mari. Bien sûr. Ils sont allés chercher une jeune fille pour venir remettre. Non, elle avait été orgueilleuse. Elle a dit, « Je ne pars pas, la maman me présenter. » Bon. C'était l'orgueil qui a fait ça. Vous prenez ça pour l'orgueil. Moi, je me prendrais pour l'orgueil. Pourquoi ? Parce que, vous savez, cette région-là, c'était entre l'Inde et l'Ethiopie. Et ces gens-là, c'était un peu dans l'Asie. Chez eux, quand on dit de venir danser, c'est un peu comme le strictisme. Vous voyez un peu, on danse, on monte son corps. Et la dame a dit, « Je ne peux pas faire ça. » Il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Elle devait s'habiller en tenue sexy, venir danser. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord leur culture. Vous comprenez ? La danse. Et la dame a dit, « Je ne peux pas le faire. » Et moi, je crois que cette femme avait raison de ne pas le faire. Elle a quand même une femme honorée. Et les gens ont choisi une petite fille pour donner à ce roi. Et il y a des gens comme ça, dans nos familles, qui sont toujours prêts à chasser la femme de la maison. Même dans nos familles, nos familles sont toujours prêts à chasser nos femmes pour nous donner d'autres femmes qui pourront contrôler la femme. Et je crois que c'était un peu le cas. Oui. Mais la question qui se pose quand je lançais cette émission tout à l'heure d'Extet, tu n'étais pas là. Je parlais du nouveau phénomène qui est de plus en plus à la mode aujourd'hui, le phénomène des tisans. Aujourd'hui, elle ne se cache plus. Comment comprendre cela ? On commence par vous. Bon. Il faut dire que le phénomène existe depuis. On le sait. Chez nous, en Afrique, on dit souvent qu'on part sur le second bureau et tout. C'est quelque chose qui existe depuis. Nos parents et tout, ce n'est pas nouveau. C'est juste qu'avec la démocratisation d'Internet, des réseaux sociaux, bon, les chanteuses ont jugé bon d'en parler et c'est devenu comme une mode. Je pense par exemple à la chanteuse gabonais Chanel qui a carrément fait une chanson Tisa Benguet et aujourd'hui et amie de Tisa reconnue dedans, Jenny Farondo, Nathalie Koua. Bon, peut-être qu'elles ont été, peut-être qu'elles ne sont plus, mais à ce moment-là, elles ont assumé. En tout cas, Nathalie Koua n'a jamais été Tisa de quelqu'un parce que quand elle sortait avec celui qui est le président de la FECA, il n'était pas encore marié. Donc, elle n'était jamais Tisa. Mais il était chancé. Non, non, je dis, il n'était pas marié. On ne peut pas la considérer comme une Tisa. On ne peut pas, il n'était pas marié. Bon, en tout cas, elle a dansé dans le clip Tisa Benguet de Chanel. Ça veut dire qu'elle a assumé. Donc, ce n'est pas pour la stigmatiser. Je parle des faits. Elle a chanté, elle a dansé dedans. Jenny Farondo aussi du Gabon et tout. Donc, c'est devenu un phénomène de mode. Aujourd'hui, les filles s'enventent. Elles disent sur Internet « Toi, tu es la femme de la maison, mais c'est chez moi que ton mari dort, c'est chez moi qu'il meurt, c'est chez moi qu'il dépense son argent. Tu as la bague, oui, mais c'est moi qui supplie. » les filles s'enventent. C'est devenu quelque chose de normal et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que des filles vont te dire « Non, je ne veux pas être mariée forcément. Et tant Tisa, ça va. » On a un problème de culture. Je pense qu'on doit d'éducation aussi. On doit repenser vraiment à l'éducation de la jeune fille et l'importance de se marier parce que c'est vrai, le monde bouge. On a de plus en plus de femmes indépendantes et tout, mais les vraies femmes indépendantes dans d'autres pays, elles ne cherchent pas 10 ans. Même si elles sont indépendantes, elles cherchent quand même à avoir leur propre mari pour aller piquer dans le foyer d'autrui. Donc, je pense que ce n'est plus un phénomène de mode, c'est une tendance, c'est le suivisme, c'est le mimétisme qui peut expliquer ça et l'influence. On a quel type d'influenceuse ? On a des influenceuses qui sont à 90% des TISA. Donc, c'est normal que la jeunesse rêve d'être TISA. Comment comprendre cela ? Apeau de Mirabel, vous, vous êtes une femme, est-ce que c'est une bonne chose d'être pas la seconde femme mais le bureau de quel temps ? Oui, déjà avec le phénomène des TISA, il y a d'abord un truc qui encourage déjà les femmes dans ça, c'est pourquoi ? La femme d'abord veut un homme riche, tu vois, on ne vient pas de TISA, elle crève la faim. C'est vrai. Non. Bon, ça veut dire que l'homme que tu peux aimer et être son épouse, il n'est pas à la hauteur de tes attentes et puis tu vas voir un homme marié qui est prêt à te donner cette vie de rêve. Nous voyons un peu et il y a même des femmes mariées qui sont des TISA quelque part. Donc, c'est pas les fils célibataires. Nous voyons le cas de Bécheba, c'était une femme mariée mais elle était la TISA de David. Oui, c'est vrai. Moi je connais des femmes mariées qui sont des TISA quelque part. Donc, cela veut tout simplement dire quoi ? Elle est TISA parce que cet homme est prêt à lui donner sa vie de rêve, si il faut le dire comme ça. Elle veut un homme qui va payer un loyer de 250 000 au mois, assurer les factures à la fin du mois et puis elle s'en fout si elle est une femme légale ou pas. Le plus important pour elle, c'est juste de se greffer. C'est pas pour l'influence. Pas pour l'influence, mais de ses parents aussi. Non, parfois même les parents ne sont pas au courant. Parfois les parents ne sont même pas au courant que la petite fille toute naïve qu'on a dans la maison derrière, c'est une panthère au père. Donc, je vais dire ceci, c'est que ce phénomène de TISA aujourd'hui, c'est parce qu'on veut avoir des femmes qui sont même avec des hommes, on dirait même les grands-pères. Le véritable problème, c'est que cet homme est prêt à assumer, c'est-à-dire... On l'appelle le sugar daddy. Voilà, le sugar daddy. Voilà. Donc, c'est ça qui fait les histoires de TISA aussi. C'est ça. C'est pas qu'une femme se lève juste comme ça et puis elle décide qui la provoque à TISA. Donc, la TISA, elle l'a d'abord calculée, elle sait que tu as quelque chose en poche. Il y a des filles qui s'en vont chez les marabouts pour être TISA. Pas pour être la femme mariée, mais pour être TISA. Elle s'en va chercher du talisman, je ne sais pas quoi d'autre, pour être TISA. Je n'ai pas dit pour être ton épouse. Parce que déjà, pour être une femme, elle sait qu'elle a des devoirs et des responsabilités. Elle n'est pas prête à ça. Ou son fantasme, ou de la vie de rêve qu'elle veut, tu l'emmènes à Dubaï, elle ne sait pas où, partout où elle veut aller et avoir la vie qu'elle veut. Le plus important pour elle, ce n'est pas là-bas. Les femmes, même au foyer, souffrent. Elle va voir qu'elle a trop de responsabilités. Elle doit s'occuper de toi. Elle doit souffrir et tout ça. Or, la TISA, elle l'a, tu viens pour un moment précis, pour quelques minutes, je ne sais pas, peut-être un ou deux jours et puis tu es partie, elle est dégagée de ses responsabilités vis-à-vis de toi. Donc, la TISA, elle n'est pas insensée, c'est juste qu'elle est, je vais dire, elle est maligne. Elle ne veut pas, en fait, assumer cette responsabilité dans la vie de l'homme. Elle veut juste être là pour la fin du mois. Elle veut être là pour les bons moments et puis l'homme est prêt à lui donner la vie qu'elle veut. Voilà pourquoi, aujourd'hui, ce phénomène va croissant. Parce que nos seuls veulent les hommes qui leur donnent la vie qu'elle veut très rapidement, comme on appelle les générations vitesse. Alors, nos seuls vont très vite. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce phénomène des TISA. Voilà. Non, non, si ce sont juste des raisons économiques, moi, je connais des TISA, mais leur vie n'est pas si enviable que ça. Je veux dire, si c'est la pauvreté qui explique ça, elles sont TISA, mais quand moi, je vois leur vie, j'en vis pas leur vie. Ou alors, mes soeurs ou mes cousines n'en vis pas leur vie. Je veux dire, je vois pas ce qu'elles ont de spécial. Au contraire, parfois, elles souffrent, t'appelles encore près de moi 10 000. Mais tu es dans TISA, pourquoi ? Si, il est milliardaire, comme tu dis. Bon, elles sont TISA de riches, mais est-ce qu'elles les ont riches ? Leur vie n'est pas... Oui, on n'a pas dit qu'elles vont devenir milliardaires, mais au moins, elles sont à l'abri de la maison parce que, généralement, quand une fille est TISA, elle a une maison qui est payée chaque fin du mois par un homme. Il y a même des filles qui sont même triples TISA. Donc, elle a même 5 hommes mariés. L'autre paye le loyer, l'autre paye la lumière, l'autre paye... Ça dépend. D'autres même, c'est juste pour son fantasme. Elle est TISA là-bas qui est un homme, je ne sais pas comment, même s'il n'y en a rien dedans, au moins, c'est là le nom de... Elle est citée. Elle a un numéro, je ne sais pas, comme elles disent, en Côte d'Ivoire, elle dit que tu as un numéro quelque part. C'est pourquoi j'ai dit ça, un programme d'éducation. Quand dans une famille, la mère déjà avait une vie bizarre et qu'elle n'a pas montré le père... Ne mélangez pas les parents dans vos choses. Attends, je finis, qu'elle n'a pas montré le parent de la fille et que la fille, à 13 ans, arrêt d'école, elle commence à sortir avec des hommes, à ramener de l'argent à la maison, qu'elle accepte de l'argent et qu'elle est fière d'envoyer la fille d'ailleurs. Et vous pensez qu'à 22 ans, la fille, elle va passer sur le marché, elle aura fait le tour. Il n'y a pas beaucoup de milliards d'eaux au Cameroun. Donc, j'en connais des filles de 22 ans qui ne passent plus sur le marché. Pourtant, elles sont jeunes, elles sont très belles et ça me fait mal parce que c'est des filles que je considère comme des sœurs. Donc, franchement, il faut arrêter de vous laisser influencer parce que vous voyez parce que vous voyez tel influence, vous avez les sacs tel, 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 vous devez avoir ça. Si tu es bien éduqué, tu ne sauras que pour avoir un sac Chanel de 3000 euros, il faut travailler. Il faut attendre un certain niveau. Ce n'est pas au début de ta vie, ce n'est pas actif que tu vas t'acheter cela. Nous tous, on aime le luxe mais il faut choisir le bon chemin. Moi, par exemple, si j'avais choisi le mauvais chemin, je serais un milliardaire aujourd'hui. Mais j'ai accepté la souffrance parce qu'on dit tu mangeras la souffrance et je fais mon petit bout de chemin. Je sais que je le serai finalement plus tard un jour mais il ne faut pas prendre des raccourcis parce qu'après, ça cale au cou. Voilà, moi, c'est un peu difficile pour nous, les hommes d'église, ce genre de mot tchisa. On n'a pas son habit d'entendre ça en fait. D'ailleurs, c'est au Cameroun que j'entends plus le mot tchisa. De djumba. Normalement, le mot c'est djumba au Cameroun. Djumba, djumba. Djumba, que t'as dit ? La maîtresse. La maîtresse. On n'entend pas trop ça. Vous avez parlé tantôt de l'éducation. C'est très important parce que généralement, chez nous, en Afrique aussi, lorsque j'ai deux garçons, j'ai deux garçons et mon fils, alors qu'il devait se marier, il m'a dit, papa, j'ai une fille que je vais te présenter. Je lui ai dit, cette fille, elle vient de quelle famille ? Parce que c'est très important de le savoir. C'est pour ça que parfois dans nos familles, j'ai dit, quand je voulais épouser une femme, on dit, qui est son père, qui est sa mère ? Et je dis à ceux qui me regardent en ce moment que c'est très important de connaître d'où vient la fille. Parce que si une femme, excusez-moi, je vais peut-être blesser cette personne, si une femme vient d'une famille où son père n'a jamais été là, il y a la maman qui était là, qui a changé les hommes tous les jours, c'est-à-dire aujourd'hui, elle change, demain, on chasse les hommes. En fait, la fille n'a pas la crainte du pouvoir paternel. c'est-à-dire que si de même elle va en mariage, si le mari parle, elle ne connaît pas ce que le mari, parce que le papa n'a jamais parlé sur elle. Maintenant, si sa mère avait l'habitude de ramener les hommes mariés à la maison, chaque enfant veut ressembler à sa mère ou à son père et c'est ce qui va se passer. Donc, ce qui fait du coup qu'il y a certaines que vous appelez Tchisa, qui ne vont pas vers les hommes parce qu'elles veulent de l'argent. C'est vrai. Près de 80% ont faim. Parce que quand on voit les jeunes filles qui sont dans la rue, il y a d'autres qui sont là parce qu'elles ont faim. Parce qu'elles ne savent pas où je parlerai ces problèmes socio-économiques. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Nos filles qui sont en train les mêmes à Dubaï font la prostitution parce qu'elles ont faim. Tout ce qu'on peut vous en parler, les influenceuses et au-delà, parce qu'elles ont faim. parce que si j'ai causé avec une fois, elle m'a dit Papa, si j'avais un bon boulot, si je travaille j'avais même 300 000 tous les mois, je n'allais jamais me retrouver. Mais maintenant, comme c'est impossible au Cameroun, parce qu'il y en a certaines qui me demandent sur le travail et qui disent mais tu ne peux pas parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de salaire de 300 000 sauf dans la fonction publique. Tu ne peux pas travailler parce que quand un homme te donne 300 000 en une nuit, on ne te donnera jamais ça dans ton travail. Donc tu ne peux pas travailler. Donc je me dis que même lorsqu'on te donne, pourquoi il y a 300 000 au mois ? Ne faites pas comme si tout était sale. Même si, même si, même si, même si, même si, 5%. Bon, bon. Tu es dans les 5% alors ? Oui. Même si, même si, on te donne 300 000 le mois ou bien la nuit, la nuit, on te donne 300 000 mais il y a beaucoup de conséquences derrière. Ils même les savent. C'est pour ça que les filles sont dans la rue et elles ne sont pas contentes d'être dans la rue. elles peuvent être sorties, aller faire un petit boulot et quand vous les rencontrez toutes, vous les demandez, vous les posez la question mais qu'est-ce que tu penses que tu vas faire ? Il y a une qui est venue voir un jour au bureau et elle me dit dès que je vais attendre tellement de temps, je vais arrêter parce que la rue, je risque de mourir un jour dans la rue. Donc nous parlons de Tisa ici. Écoutez-moi très bien. Spirituellement, c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que chaque femme qui se met à un genou parce que son mari est en train d'être menacée, traumatisée, troublée, par une ou des femmes de l'autre. D'abord, physiquement, je vais dire juridiquement, tu n'as pas raison d'être avec le mari d'être lui. Je ne sais pas si la loi comme on est condamné ça. Deuxièmement, maintenant, spirituellement, même les dieux, je ne parle pas du dieu d'Israël, même les dieux de ton village doivent t'empêcher de faire ce que tu veux faire. j'ai rencontré une dame qui est venu de me voir. Elle me disait qu'il y a une femme qui a pris son tour mari en étage. Et comme l'apôtre disait tantôt, il y a des femmes qui vont chez les marabouts, chez les chalapins, pour pouvoir envoûter un homme. Et Mélanie Routu, j'ai croisé quelqu'un ministre de ce pays qui est envoûté par sa secrétaire. Écoutez-moi très bien. Il m'a fait venir depuis Londres. Il m'a fait envoûter pas. Heureusement, il n'est plus ministre pour pouvoir se rendre à Dieu. La dame a mis la nourriture, a mis le médicament dans sa nourriture. Et le monsieur a mangé. Le monsieur a dû même quitter sa maison à l'habiter chez la dame. Quitter sa maison à l'habiter chez une prostituée. Il y a plusieurs qui nous regardent aujourd'hui. Que leur mari ne sont plus à la maison, ont abandonné la maison à l'habiter chez les prostituées. Excusez-moi. Moi, je pense à combien de prostituées en fait ? Ce que vous appelez à Tiza, 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 Diza, Jinga et tout. Tout ça, j'appelle ça des prostituées. Écoutez-moi. Il y a un moyen de les faire sortir de là. Et le seul moyen, je sais, vous, c'est dans le domaine médiatique, mais nous nous parlons dans le domaine spirituel. Parce que, vous devez comprendre qu'il y a les filles qui ont la capacité quand tu rentres en elle, tu ne peux plus entrer chez ta femme. Oui. Oui, je vous l'ai dit parce qu'il y a les filles qui ont accouché avec un frère. Oui, naturellement. Non, c'est mystiquement. Elle a allé, on l'a donné. Il y a ce qu'il nous regarde aujourd'hui. On donne des produits, tu mets dans ta partie une tine. Lorsque tu vas avec le mari de celui, le gars va te donner tout ce que tu veux. Il donne tout ce que tu veux. Et si tu es un homme que tu as ce genre de situation, voyez-nous, parce que Dieu est puissant, Dieu peut te sortir de là au nom de Jésus. Dieu peut te sortir de là. Oui, mais à vous entendre parler, on a l'impression que c'est les femmes finalement qui vont vers les hommes et dont les hommes sont dédouanés. Non, c'est vrai. Comment... On ne sait pas l'autre côté parce qu'il y a aussi les hommes, les hommes aussi, Tizou. Les hommes, c'est quoi Tizou ? Non, pas Tizou. Non, je ne parle pas de ça. Je veux dire une chose. Depuis que nous sommes en train de parler, on a l'impression que c'est les femmes qui vont vers les hommes et les hommes. Non, il y a aussi les hommes mariés qui cherchent aussi les femmes, qui cherchent aussi les copines. Non, mais cela, je voulais attirer... Non, mais quand une femme se lève et s'apprête avec sa copine, elle va se reçoire, peut-être, je ne sais pas, dans un café où est-ce qu'il y a des grands types qui viennent. C'est pour faire voir. Non, loin de là d'être... C'est pour aller chercher dans le solange. Loin de là. On nous impacte les hommes. Non, loin de là déjà. Quand un homme marié te drague, il te dit quoi ? Il te dit qu'il est prêt à te donner ce qu'un jeune, je ne sais pas, ce petit garçon, je ne sais pas quoi, n'est pas prêt à te donner. Mais il te voit où tu es dragué. Non, mais il n'y a pas un lieu fixe. Tu ne le pièges pas. Oh, il n'y a pas un lieu fixe pour... Même à l'église. Les hommes dragués même dans l'église. Non, attends, je vais te dire. Un jour, j'étais assis, j'étais le nom de l'église en plein culte. Le pasteur était devant, il prêchait. J'avais un voisin comme ça. Il me disait... J'étais assis quand il me dit après le culte, tu vas où ? En plein culte. On est en plein culte. Il est là, il drague les femmes. Oui, peut-être que... Je vous dis donc qu'il n'y a pas un lieu pour draguer aux femmes. Apôte, 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 Apôte. Moi, je crois que... De blasphématoire. Moi, je crois que c'était peut-être... Après, est-ce que vous allez où ? Peut-être prendre votre numéro, voir si on peut établir... En ce moment, vous ne t'êtes pas mariée. Voir si vous pouvez établir un lieu de mariage. Vous t'êtes mariée en ce moment. Je t'ai mariée en ce moment. Bon, peut-être, vous ne le savez pas. Non, non, après, non. Parfois, tu peux mal interpréter, mais quelqu'un t'éclaissit par la suite, hein. Donc, je vais arriver... Il dit, où est-ce qu'on te voit ? Je dis, même en pleine église... Même en route, tu es en train de marcher dans la rue. Le gars a vu tes fesses, il a vu ton derrière, il a garé la voiture, et il te manque, et il y en a plusieurs qui m'ont appelé. C'est pour les cas naturels, les filles innocentes. Non, je veux dire que... Vous ne faites pas les tisans professionnels. Non, je veux dire... Il y a beaucoup d'hommes... Non, il y a beaucoup d'hommes qui ont emmené les femmes à devenir tisans. C'est-à-dire, elles ne le voulaient pas au départ. L'homme l'a dragué. Moi, je connais un. Chaque fois qu'il drague, il n'a jamais d'alliance sur son doigt. Et il te manque chaque jour qu'il n'est pas marié. Et un autre qui te dit que ma femme va mourir, elle est malade. Les hommes sont... J'ai entendu un homme dire même que sa femme est morte. Pourtant, sa femme était vivante. Parce qu'il avait une seule idée dans la tête, coucher avec la femme. Et je voudrais un peu revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, vous avez parlé que quand on veut épouser une femme, on regarde la famille et tout. On peut avoir une maman qui n'avait pas eu une bonne vie. Mais nous-mêmes, on a eu une bonne vie. Pourquoi ? Parce que Dieu donne la possibilité aux gens de changer. Je peux avoir une maman qui était... qui montait, qui descendait, qui changeait les hommes. Et un, j'ai fait la rencontre du Seigneur. J'ai donné ma vie à Christ. ma vie a changé. Je suis une nouvelle personne. Pourquoi est-ce qu'on va me juger par rapport à ma mère ? On ne juge pas mes actes. Moi, je dirais ceci. Moi, je dirais ceci. Je dirais que c'est un pourcentage très réduit. Pourquoi ? Parce que nous parlons dans un sens général. quand vous voyez la majorité des filles qui ont grandi avec une maman qui n'était pas mariée ou qui était mariée qui a divorcé et qui n'a pas son temps à changer les hommes à la maison, la fille aura un problème avec l'autorité paternelle, c'est-à-dire parentale. Parce que si aujourd'hui un homme bien dit qu'il ne sort pas de la maison à telle heure, alors que sa maman avait l'habitude de taper la main sur sa table. Monsieur, foutez-moi le camp. Je ne sais pas si vous comprenez. Monsieur, je n'ai pas besoin de vous. Moi, je ne m'en fous des hommes. Moi, je cherche mon agent. Moi-même, l'homme ne me dit rien. Mais quand elle vit dans une maison ou quand le papa dit 18 heures, c'est 18 heures. D'ailleurs, je sais que les femmes, c'est qu'elles nous regardent de ça. Généralement, nos femmes, mon épouse, je sais, elles me savent comme elle a vu sa maman servir son père à table. Parce qu'elle n'a pas fait une école commune servir l'homme à table. Mon épouse me savent. Et ceux qui sont nés et que le papa ne vivait pas. On ne sait comment ? Elles ont vu où ? Oui. Elles ont vu où ? Moi, j'ai un petit tiers, par exemple, qui était ma petite-sœur qui a eu sept mois quand mon père décède. Elle a sept mois quand son papa est mort. Elle n'a jamais vu un père près d'elle. Oui, mais elle a été éduquée par sa maman. Est-ce que la maman avait le temps même parce qu'elle était en train de monter le décembre pour chercher l'argent pour élever ses enfants ? Mais elle n'est pas mal élevée. Elle est une bonne femme au foyer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je dis toujours, on peut s'auto-éduquer aussi. On ne peut pas mettre tout sur les parents. Oui, ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des parents qui ont un caractère magnifique. Je connais les enfants de Pasteur qui sont des prostituées, excusez-moi. Des bandits, même. Des bandits. Pourtant, leur papa est un modèle. Je veux dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas décider de bannir une personne à cause de sa famille. Parce que tu peux être d'une famille comme ça, mais tu sens différent. Parce que tu peux marcher avec des bandits, tu ne deviens jamais bandit. Tu peux avoir des amis. Moi, par exemple, j'ai des camarades de classe. Il y a beaucoup qui sont en prison. Et moi, je n'ai jamais fait la prison. C'était des grands bandits. Ils ont avancé leur délinquance devant moi. Ils ont voulu m'entraîner. Je ne me suis jamais laissé entraîner. Je connais des gars qui fument des stupéfiants. Moi, je n'ai jamais fait ça. Donc, si toi-même, tu décides que ce n'est pas ma voie, que j'ai du potentiel, tu ne seras pas comme ça. Oui, parce qu'il y a un gars parce que je savais que j'avais du potentiel. Voilà. C'est ce que je t'ai dit ici, apôtre, que peu sont ceux-là qui passent par ce chemin. Vous comprenez ? Parce que la majesté des personnes, souvent, lorsque quelqu'un grandit dans cette atmosphère, je prends l'exemple d'une petite sœur, d'une tisa, ou bien d'une influenceuse que vous parlez des grandes influenceuses. Elle va vouloir être comme ça comme ça. Bien sûr, elle va vouloir les grosses lacs et tout. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Elle va vouloir avoir les grosses matures. Maintenant, si elle est intelligente, elle peut avoir ça par un autre moyen normal. Mais si c'est qu'elle est juste comme ça, je crois que je parlais de l'éducation. L'éducation n'est pas seulement académique. Non, c'est différent ça. Il y a l'éducation sociale. Sociale aussi. Dans la maison, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce que papa te dit, qu'est-ce que tes frères te disent, qu'est-ce que tes grands-sœurs te disent, comment tu mènes ta vie. Et aussi, c'est très important de le savoir, où est-ce que vous allez souvent avec les enfants. Parce que, rends-toi compte que tu es une petite-sœur. Lorsque tu sors pour aller avec tes copains, tu prends ta pizza, tu mets des retos, allons le bouffer. Vous allez au restaurant, il y en a comme ça. Vous comprenez un peu ? Elles vont manger, elles mangent le poulet, je ne sais pas, le poisson, je ne sais pas quoi. L'enfant rentre de soi. Elle copie ça. Bien sûr. Et demeure, et c'est ce qu'elle va se faire. J'ai un exemple. J'ai une amie qui, bon, comme elle est très très jolie, elle a toujours des hommes super riches. Sa soeur, voyant que sa grande soeur est sous la chouchou de la matière, la matière la préfète, la go a arrêté l'école, elle a aussi commencé à aller dehors et actuellement, c'est même elle qui ramène plus de l'argent à la maison. Donc, ça va comme ça au fur et à mesure. Quand une famille est basée sur l'argent et non sur les valeurs de l'homme, il faut amener les enfants à être basés sur leurs valeurs, savoir que là où tu es, ce qu'il te faut, c'est valoriser la personne que tu es. Aller à l'école, étudier, donne-toi une image par tes études. Il faut avoir tes diplômes, aller à l'école, soit éduquer. Mais la question que je pose aussi encore, je vous pose à trois, c'est de la faute de la femme si la tisa existe, de la femme en général si la tisa existe. Est-ce que ce n'est pas la faute de l'homme qui est toujours insatisfait qui court vers la femme ? Vous pensez que s'il y avait les hommes fidèles, il y aurait des tisans ? Bon, déjà, je ne sais pas si on en a à aborder ce sujet ici. Je me rappelle, selon ce que je sais, selon mes propres recherches, je sais que le métier de la position était comment ? À un moment donné, il y avait des hommes super, super riches. Il fallait faire tourner l'économie. Et il y a des gens qui ont pensé que pour faire dépenser ces riches-là, il faut créer quelque chose. C'est comme ça qu'on a créé des bordels à l'époque. Donc, la position commençait. À la base, je peux quand même dire que peut-être que c'est la société qui a fait en sorte que les hommes soient habitués à ce système parce que déjà, à l'époque, même des rois, des royaumes, des empires et tout, le roi avait des maîtresses et parfois, c'est même sa femme qui choisissait ses favorites. Concubines. Oui, voilà. Donc, c'est une question, on va dire, culturelle aussi. c'est par cause de la femme. Disons que pour moi, c'est une question culturelle. Je dirais aussi que oui, c'est une question culturelle, mais je dirais que c'est une question spirituelle parce qu'il y a des femmes qui sont nées ou dans cette famille, personne ne doit se marier. Il y a des familles comme ça. Elles sont dédiées à un esprit, un cube, ce cube, qui est là, juste, tu seras en avec Tchisa. Excusez-moi de vous le dire, il y a des femmes comme ça, elles ont tout fait sur les bonnes femmes, elles ont tout essayé parce qu'elles ne peuvent aller nulle part. Lorsque la norme, lorsque ça approche déjà au mariage, elle adopte déjà, ça se date. Je connais une fille qui a fait ça, huit fois tentative pour combien l'adoption n'a pas pu. Et aujourd'hui, elle a 40 ans, elle me dit mais il n'y a que les hommes maris qui viennent vers moi. Effectivement, parce qu'à ton âge de 40 ans, les hommes qui viennent vers toi ont peut-être 50 ans. Et les hommes de 50 ans, généralement, les gens qui sont bien assis sont des hommes mariés. Ce serait difficile. Si tu vois un garçon à 50 ans qui n'est pas marié, et qu'il a de l'argent, il y a un problème parce qu'à 50 ans et que tu as de l'argent, tu n'es pas marié. Tu ne peux pas choumer. Donc, si tu choumes, c'est qu'il y a un problème. Soit tu es pauvre et que tu es au quartier, tu ne peux pas voir. Donc, c'est probable que ce soit les esprits, moi je parle du côté spirituel, qui peuvent t'empêcher de te marier et devenir tisa. Et devenir parce que la majesté de ces tisa-là... Est-ce qu'être célibataire signifie être tisa ? Non, non. Moi, je ne suis pas mariée, mais je n'ai jamais été la tisa d'un homme. C'est un choix que j'ai fait. Je ne sors pas avec les hommes mariés. C'est un choix que j'ai pris. Est-ce que le fait d'aider à ne pas être mariée signifie qu'on est toujours tisa ? Est-ce que je ne t'ai jamais voulu te marier ? Tu n'as jamais eu... Ça, c'est un autre dossier. Ça me regarde, c'est moi. Non, je ne peux pas. Tu vois donc, la soulange, elle crée dans nos naines ses bras pas. J'aime ça. Elle a crié au tour d'elle, elle est ferme. C'est sa vie publique. Je suis en train de dire, moi je ne suis pas mariée, je peux le dire, mais je ne suis pas la maîtresse d'un homme sur cette terre. C'est une bonne chose. C'est un choix de vie. Et c'est une bonne chose. Parce qu'être célibataire ne veut pas forcément dire être tisa ou être seul. Je suis d'accord. Tu ne peux pas être marié, mais tu es un compagnon. Oui, vous poursuivez aller au mariage. Mais il faut bien le dire, bien sûr, il y aura le mariage. C'est moi qui m'abîmène le mariage. Tu peux être célibataire, tu peux être célibataire, mais tu n'es pas seul. Parce que je vois souvent des gens qui disent, oh tant pis pour les célibataires, ils vont dormir le lit froid. Non, tu n'es pas marié parce que célibataire, c'est ne pas être marié. Mais tu n'es pas seul. Et tu ne sors pas avec les hommes mariés. Selon tu sais qu'il y a la différence entre les deux ? Non. C'est qu'une relation d'un compagnon comme ça ou d'un petit ami, elle est tellement fugace. Il n'y a aucune garantie, aucune sécurité. Ce n'est pas pour dire qu'on se marie à la garantie. On commence toujours par ça. C'est-à-dire, même ceux qui sont mariés, C'est tellement fragile. Tout le monde qui est marié a toujours commencé comme ça avant d'arriver au mariage. Je suis d'accord. Mais je dis que c'est tellement fragile. Maintenant, il y a des gens qui ont... On a François Hollande et Ségolène Royal. Ils ont été longtemps ensemble sans être mariés. Par exemple, on a un ministre en France qui est aujourd'hui... Bernard Kouchner qui est compagnon d'une journaliste jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas mariés, mais ils ont des enfants. Ils vivent ensemble comme ça. Ils ont choisi ça. Mais ils vivent quand même en ça. Oui, oui, oui. C'était pour dire que ce n'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est forcément tisans. C'était juste pour mettre ce truc. Je connais beaucoup de célibataires qui ne sont pas tisans. Ça, c'est très important de le relever. Je pense que c'est toujours mieux d'être marié. C'est l'engagement. Parce qu'on ne se marie pas. C'est comme si on avait peur. On n'est pas en train de juger ça. C'est comme si on ne tremblait. C'est comme si on ne veut pas franchir le pas. Chaque chose en son temps. Vous comprenez un peu Solange. Chaque chose en son temps. Je pense que c'est un peu de stigmatisation qui ne sont pas mariés. Mais je condamne leur indécision. Leur indécision. Chaque chose vient à son temps. Ce n'est pas moi qui disait le débat. Je dirais ceci. Il ne faut pas dire ça à la télé. C'est ce que tu es en train de dire. Les gens qui ont ce langage-là, qui entraînent les femmes à se marier tous les jours, on voit des faux mariages, des morts brutales, des divorces. Ceux qui sont en couple et qui peuvent se marier, comme tu as pris les exemples de Bernard Kouchner et tout, je condamne, je prends ça comme une faiblesse. Non, parce que quand ils sont mariés dans leur tête, pour eux, le papier n'est rien. Je viens, s'il vous plaît, je dirais ceci. L'exemple de Bernard Kouchner, ce n'est pas des bons exemples à prendre. Moi, je vais te dire pourquoi je le dis. Je le dis pourquoi. Parce que, vous avez su bien le dire, son ange, un homme, toute relation commence d'abord par l'amitié. Si je veux marier, une amitié, vous commencez, vous avancez, et après, vous mariez. Parce qu'on essaie de se connaître d'abord. Pendant cette période-là, qu'on appelle la période de célibat, pendant cette période, tu es célibataire, mais cette période ne doit pas être longue. Donc, quand ça met long, deux, trois ans, vous commencez à vous faire les enfants, vous avez trois enfants, l'homme ne t'a pas épousé, ça devient difficile. J'ai pris le cas tout à l'heure, vous avez dit que cette femme qui sortait avec notre président d'Africa Foot n'était pas Tiza, parce que notre président n'était pas marié. Mais il était en processus. Il était en processus. Donc, il était en processus pendant longtemps. Il n'a pas épousé au hasard. Il n'a pas épousé au hasard. Mais il était en processus depuis longtemps. En principe, moi, je dis qu'il ne devait pas, en fait, mettre aussi long avec cette fille pour l'épouser, parce que la fille avait tout donné. Tu ne peux pas être avec une fille qui t'a donné peut-être quatre enfants, cinq enfants, vous êtes ensemble depuis six ans, dix ans. Et qui t'a même connu quand tu n'étais pas à la super star. que tu n'avais rien et que tu n'arrives pas à l'épouser. Moi, je crois qu'il faut qu'on dise la vérité. Je crois qu'Eto l'avait douté. Je crois qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Peut-être que je ne sais même pas s'ils ne se sont pas mariés. Je crois qu'il faut... Ils se sont mariés après. Non, c'est parce qu'on a vu... Ce qu'on a vu dernièrement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je vous le dis. Il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'ils étaient nés ensemble. Moi, parce qu'en Nairobi, il y a plein de trucs qui vous met ensemble. Il y a les parcs et autres. Je dirais que, déjà, le mariage, c'est une bénédiction. Quand quelqu'un se marie, pour nous, les hommes de l'église, c'est une bénédiction. Et prendre des exemples des personnes qui sont avec des filles ou avec des hommes, ils sont là, on n'est pas mariés. On appelle ça chez nous l'union libre. Oui, l'union libre. L'union libre. C'est un mot, je ne sais pas où ça vient. Et l'union libre, on est là avec une femme. Tu gardes la femme de Truy pendant des années. Je connais des gens. Ma maman a été dans cette... Dans ce cas, ma maman a vécu pendant longtemps. Elle me dit, mon papa s'en est marié jusqu'au moment où mon papa a décidé de l'épouser. Et c'est un des fonds qu'elles font, par exemple, les mariages monopolis. Les mariages polygamies, ils sont polygamies et ils négocient d'abord avec sa femme de la maison pour prendre une autre femme. Mais je dirais à tous ceux qui nous regardent en ce moment que si tu vis avec un homme depuis 2-3 ans, il ne t'épouse pas, il te fait des enfants. C'est le moment d'arrêter. C'est qu'il y a un problème. C'est le moment d'arrêter parce que quand vous n'arrêtez pas, le monsieur est libre. C'est pour ça que je suis con de la polygamie, la monogamie, la polygamie. Parce qu'un polygame, lorsqu'il a une femme à la maison, il est libre d'avoir une TISA. On ne va pas l'appeler TISA, on ne sait pas si vous l'appelez TISA parce qu'elle est en voie de venir à la maison. Nous sommes d'accord ? Bien sûr. Sauf que je connais beaucoup d'hommes qui sont polygames et qui ont des TISA et ils n'ont pas épousé les TISA, ils sont allés prendre une autre femme. Mais qu'est-ce qu'il prouve que c'est un TISA ? On ne va pas à TISA pour être dans la maison ? Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'on appelle TISA ? La fille était sûre qu'elle serait la deuxième femme. Qu'est-ce qu'on appelle TISA ? Mais il est allé épouser une autre fille. Dans cette fille, il n'est pas de TISA. Et celle-là est toujours la TISA. La TISA d'un homme polygame. Un jour, quand il m'a raconté ça, je lui ai dit que... Les hommes polygames n'ont pas de TISA. Non, si ! Non, si ! TISA, c'est quoi ? C'est-à-dire, il n'a pas l'intention de l'épouser. C'est un bureau. Voilà, c'est un bureau. Écoutons. Il n'a pas l'intention. Réveillons, non, c'est ça. Le président François Mitterrand était marié officiellement avec sa femme, Danielle Mitterrand. Oui. Mais il avait une TISA, une maîtresse, si on peut l'appeler comme ça. Il n'avait pas l'esprit du roi. Non, je veux dire, il avait une maîtresse à qui il a fait une fille qui est aujourd'hui une très grande écrivaine. Elle s'appelle Maria, je ne sais pas, Peugeot, quelque chose comme ça. C'était sa maîtresse. On a connu, c'était sa maîtresse. On le savait. Il paraît que la femme même savait que la maîtresse existait. Solange, il faut qu'on se comprenne bien, n'est-ce pas ? Je dis ceci. En France, c'est la monogamie. Oui. Nous prenons le cas d'un homme au Cameroun qui est marié polygamie, veut dire avoir plus d'une femme. OK ? Là, je ne parle pas de l'église, je parle dans le monde. Dans le monde, pour que quelqu'un épouse une femme, il prend sa fille, il vit avec elle, il couche avec elle, comme il veut. Je ne vois l'église, ce n'est pas le cas. Tu prends ta femme jusqu'au mariage. Nous parlons dans le monde où les gens prennent la fille et ils restent avec elle. Dans la réalité, on va dire que... Non, non, la tisa ne reste pas. On va dire que dans la Bible... La tisa ne va pas chez moi. Non, non, dans la Bible, comme il dit qu'on attend le mariage, ça, c'est l'idéalisme de la Bible. Maintenant, la réalité, ce n'est pas comme ça. Non, ça, ce n'est pas comme ça. On goûte quand même. Non, non, pas partout. Il y a des gens qui ne goûtent pas, je sais. Non, mais c'est vrai que je veux... Non, je vais finir parce qu'il faut qu'on me comprenne où je veux aller. Je veux dire que si un homme est polygame, par exemple, et qu'il a une autre fille de haut, celle que vous appelez Tisa, elle, elle sait qu'elle sera mariée avec cet homme. Et comme Solange a soulé dit, que parfois, les hommes disent des choses qui ne sont pas vraies. Elle sait qu'elle sera mariée. Donc, elle n'est pas Tisa, elle vient parce qu'elle veut se marier à cet homme. Maintenant, cet homme ne laisse pas prendre une autre fille. Bon, pourquoi vous l'appelez Tisa ? Alors que ça veut dire que même... Je ne comprends. Ça veut dire que tous les deux infos dans les frayés polygamistes sont Tisa. Il y a les gars qui ne veulent même pas l'épouser dans sa tête. Ce n'est même pas ça. Mais elle ne dit pas ça, la fille. Je ne le dis pas. Et d'autres qui mentent encore, qui enlèvent la bague. Je connais l'autre qui te dit que je suis en voie de divance avec ma femme. Il te dit, ça fait deux ans que ma femme et moi ont fait une chambre à part. Et un jour, tu marches au carrefour, tu la vois avec le gros ventre. Oui, moi, je veux... Apôtre, je veux qu'on me comprenne. Parce que j'ai un problème avec le mot Tisa pour les hommes qui sont mariés, polygames. Non, je veux apporter une précision. Tu dois avoir plus d'une femme. Il n'est pas de comprendre notre système. Comment est-ce qu'un homme ne peut avoir quatre femmes et calculer encore et il ne veut pas épouser ? Est-ce qu'il est pratiquée dans le premier jour ? Il ne veut pas. Il n'a même pas l'air. C'est la première. Je veux apporter une précision. Tu dois comprendre une chose. Mais c'est ça me l'a de... Au Cameroun, là, quoi qu'il a s'il y a de polygamie, tu comprends ça, il y a les femmes qui restent, il sait que ça, c'est sa Tisa. Même comme il est polygame, cela signifie qu'il ne va jamais amener cette femme-là. Là-bas, chez lui. C'est les congrats là-bas. Dans sa tête, c'est à Tisa. Là où il passe, c'est à Tisa. Mais il n'a... Et il vient plus à une autre fille et il épouse. Et c'est la règle de Tisa, toujours. Mais l'autre va rester Tisa. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Non, c'est la sorcerie parce que... Même polygame, ils ont les Tisans. Les polygames ont les Tisans. Il n'est pas pareil, il finit par l'épouser. Non, je vous promets que... Moi, je pense que ça... Je n'appellerai pas la Tisa. Pourquoi ? Parce que cette femme-là... Apporte, apporte. Je suis en train d'apporter la précision parce que la vraie sorcellerie, la Cécile, c'est vrai que tu vois. C'est vrai. Je t'assure que même polygame, même quand il a 10 femmes, il a tous les Tisans, d'ailleurs. Oui. Mais attends un peu. Bibliquement parlant, Salomon avait 700 femmes. Est-ce qu'il n'avait pas les Tisans ? Il avait les concubines. Les concubines. Les Tisans. Oui. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est ça, les concubines. Donc, comment... Parce que... C'est ça, les concubines. Quand ils voulaient le remettre encore... Je reviens encore à dire ceci. Je veux revenir dire ceci. Il avait 300 Tisans. Oui. Quand un homme... Oui, la Bible dit qu'il avait... Il avait 300 femmes. Combien de femmes ? 700 femmes et 300. 700 femmes et 350 concubines. Non, je veux revenir à dire ceci encore une fois. Pourquoi tu ne fais pas avoir 3-700 femmes ? Non, bon... Il avait 1 000, pas 3-700 seulement. Ce n'est pas l'hyperbole qu'on a fait dans la Bible. Non, c'est vrai. Il peut être que le gars était tellement lourd, riche et tout. Même aujourd'hui, nous avons les gens... 700 femmes. Oui ! Il avait 1 000 total. Les 700, tu peux les voir. Vous savez que tu vois une... Tu peux voir même pas... Tu peux voir la 700e même après 10 ans. Ça dépend. Non, le problème... Ça peut être un technicien. On avait... Parce qu'une année a seulement 365 jours. On dit que Salomon représentait ici l'épouse du Christ. En fait, c'était un symbole. Mais en attendant... Non, non, non. Et toi, sans compris... C'est-à-dire... C'est lui qui a écrit ça. En fait, le gars avait ses 1 000 normales. Et il avait un autre tant d'indemes à que lui ne va jamais épouser. Il va jamais épouser. C'est seulement l'indemes à 1 000. Il a connu... C'est un 6 ans. C'est toi, ça. C'est le père des 10 ans. Il a connu 700 femmes, ça dit, tu peux comprendre. Non, il avait épousé 700. Il a épousé 700. Il a épousé 700. Et c'était 700. À côté, il m'éclaisse. Attendez, attendez. Ici, au Cameroun, on avait un homme qu'on appelait... Mongrofaya. Mongrofaya. Il avait combien de femmes ? Il avait presque 100 femmes. 100 femmes. 100 ? 100, ça passe encore. Bon, 100 femmes. C'est possible. OK. En fait, je reviens... Mongrofaya avait combien de femmes ? Je ne sais pas... Proche de nous, là. Je ne sais pas combien... 50, je ne sais pas, 40, c'est pas... Et vous devez comprendre que dans... Chez les musulmans, par exemple, vous pouvez prendre les femmes. Et certains prennent pour aider la famille. C'est-à-dire que quand on vient prendre une femme, vous comprenez un peu ? C'est pour aider. C'est pour aider. Même donc que lui aussi. Est-ce qu'il n'a pas son plaisir aussi ? Voilà. Il peut dire le plaisir, mais attendez. Croyez-vous que... Là, c'est hypocrite. Croyez-vous que... Croyez-vous qu'un homme qui a peut-être plus de 60 ans, va prendre une jeune fille de 25 ans, il peut satisfaire la fille ? Non, pas du tout. La fille, elle encore, elle a encore... Elle a toutes ses énergies. Elle n'apprend pas. Donc, je crois que c'est pour aider. Oh, moi, j'ai vu les reportages. On a vu les petites filles avec les vieux pères malheureuses. Elle dit comment le père, là, toutes les nuits, malheureuses jusqu'à... Je ne sais pas si tu as vu ce reportage. La fille veut fuir. Elle a 10, 15, 13 ans. Elle a dit qu'elle doit rembourser la dote. Oui, oui. Et le père dit qu'il est venu aider la famille. Oui, je comprends. Je comprends, mais quand tu as déjà... Je prends le cas de Fausto-Victor, que vous avez dit, il y avait 50 femmes. Je ne sais pas, c'est vrai. Mais là, 50 femmes, je crois, Fausto-Victor faisait ça dans l'intérêt de pouvoir aider les familles. Vous allez voir, il va prendre ça dans chaque famille. Et la famille est contente de dire, OK, nous, 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 nous... Parce qu'on sait que... Moi, si je veux aider... Donc, pour aider les gens, vous ne leur donnez pas l'argent, vous ne leur donnez pas les femmes. Non, écoute, la fille, peut-être en passant, peut-être les deux premiers mois ou après ça, bon... C'est très compliqué. C'est ça que chez les Bameleki, ils ont, les successeurs, continuer à aller avec cette fille. Vous comprenez, c'est leur coutume. C'est la coutume. C'est la coutume. On parlera pas de ça aujourd'hui. Mais on a compris tout ça. On a dit que le père de Tiza, c'était Salomon. Non, je ne vais pas rentrer dans Salomon, mais je vais dire ceci. Je vais dire ceci. Un homme marié, polygame, je refuse qu'on accepte que les filles qui sont après sont des Tiza. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il va voir une quatrième femme, je prends le cas, par exemple, d'un homme comme Amrubélinga, on peut citer son nom. Il a trois femmes, j'espère bien. Il a trois femmes. S'il va vers une autre femme, notre fille qui est dehors, c'est une Tiza, parce qu'elle comptait rentrer à la maison. Soit, 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 soit... Oui, elle veut être épouse. Parce que ce qu'il vient d'épouser, c'était, peut-être, vous l'appelez Tiza, mais d'aller marier, ou bien on commence par Tiza pour être marié dans la polygamie. Là, vous dites lui. D'autres femmes-mêmes ne veulent pas le mariage, en fait. Elles-mêmes, elles ne veulent pas. Donc, celles qui ne veulent pas le mariage, elles sont dans les Tiza. Elle prend la position, je ne sais pas quoi vous appelez, elle prend la position de Tiza. Mais un homme polygame, s'il l'aime, s'il l'aime, s'il l'aime, s'il l'aime, s'il l'aime, tu comprends un peu, si par exemple, le gars aime la fille, s'il l'aime la fille, il dit, ok, j'aime cette fille, elle est ma Tiza, je l'aime, mais tu l'as dans la maison. Si tu es polygame. Non, je vais dire qu'il amène cette femme. On n'est pas là pour juger les gens. C'est tout le sentiment. Je vais dire qu'il amène cette femme à la maison parce qu'il aime cette femme. S'il y a l'autre du haut qui l'aime encore, il va ramener parce que la polygamie, c'est un esprit. Quand tu as pris une, tu vas prendre deux, tu vas prendre trois, tu vas prendre quatre. Il faut avoir aussi les moyens du moyen âge. Oui, il faut avoir les moyens, bien sûr. Tu sais, c'est les femmes qui sont bien placées parfois pour t'expliquer. Attends que je t'explique quelque chose. Un homme va venir te dire on ne va pas se marier mais tu es mienne. Écoute bien, tu vas vivre dans l'ombre. Toute ta vie, je paye ton loyer, je paye tes factures, je t'entretiens. Mais en fait, tu mènes une vie de mensonge, c'est-à-dire que tu n'existes pas. Là, c'est quand tu n'es pas en train de dire, bien sûr. Je dis une fonction. On est ici, on parle au nom de toutes les femmes. On parle au nom du religion. On parle des sujets qui s'appellent quoi ? TISA. Je dis ceci parce que nous sommes en face des filles tous les jours qui viennent à l'église. Elles s'expriment. Maman, elle paye mon loyer, elle m'a dit de rester dans l'ombre. Et je vis dans l'ombre. Alors, beaucoup de femmes sont même parfois, tu as l'impression qu'elles travaillent dans un bureau. En fait, c'est la maîtresse de, je ne sais pas, de tel capitain, de tel ministre. Et elle vit comme ça. Elle a les factures. Elle sait qu'elle ne va jamais, jamais épouser cet homme. Et elle vit dans l'ombre comme ça. D'autres vivent même comme ça toute leur vie. Elles ne seraient jamais mariées. Mais elles seront une maîtresse. Apote, je vais même, Apote, j'ajoute même un peu de l'eau à ton moulin parce qu'il y a, il y a même encore des situations où elle a même fait l'enfant avec le monsieur. Elle m'a fait l'enfant avec le monsieur. Le monsieur ne va pas, parfois, il reconnaît l'enfant. Mais même quand il reconnaît, il te dit que cet enfant-là, c'est l'enfant. Donc, il te dit, j'ai ouvert un compte pour l'enfant. Ça reste là-bas. Le jour de la mort du monsieur, il est mort. La femme n'a même pas pu aller là-bas pour dire que, se présenter en disant que j'étais la maîtresse, se présenter même l'enfant. Parce que le gars a fait tout ce qu'il fallait et il a mis le papier. Elle est la femme de l'ombre. Je connais une qui m'a parlé, qui m'a appelée. Pendant, elle m'a appelée, on s'est vue, elle a pleuré devant moi. Elle a vécu avec un homme 25 ans. Je dis 25 ans comme Tisa. Et le gars n'a jamais eu l'intention de l'épouser. Il ne lui a dit dès le premier jour. Et la fille, il a interdit à la fille d'avoir un autre homme, d'avoir un autre mec. J'ai dit, tu vis que ça. Personne d'autre en avait. Et il s'occupait de tout. Maintenant, à la vieillesse, puisqu'elle était aussi en train de vieillir, elle lui demande que, monsieur, maintenant je suis en train de vieillir. Parce que leur vie, c'était quoi ? C'était hôtel, hôtel, hôtel. Donc, il peut la loger dans un hôtel en moi, un autre hôtel en moi. Il a des richesses. Oui, elle lui dit que, chérie, je ne veux plus de cette vie. Cherche-moi une parcelle de terrain, je conçois et je reste là-bas avec ma fille. Avec ma fille. Le gars lui a trouvé un petit terrain quelque part. Elle lui dit que, donne-moi alors l'argent pour construire, puisque tu m'as interdit de tout faire. En fait, c'était la fille qui l'accompagnait partout. Toutes ses missions, toutes ses sorties, elle avec lui. Partout, elle avec lui. Ils allaient partout ensemble. Tout le monde savait que c'était madame, le monsieur. Quand même, il y avait des marchés, les gens passaient par elle pour atteindre le monsieur. Elle est sortie de là parce que la relation est finie. Elle est sortie de là-bas avec les parpaings jusqu'à un certain niveau sur la maison. C'est tout. Aujourd'hui, elle appelle l'homme. L'homme ne décroche même plus. Le mariage est bien. Je dirais même que... Le mariage est bien. Je dirais même qu'elle est bête. Je dirais qu'elle est bête. Elle est stupide. Je crois que le mariage est bien. Elle est stupide parce qu'à atteindre ce niveau avec ce genre de personnes et que toi, tu es une femme que tu n'arrives pas à construire ta propre maison parce que je connais des filles qui ont vécu comme ça avec des gens, mais elles sont devenues très riches même. au-delà de ce qu'on peut penser. Vous comprenez ? Donc, elles sont devenues très riches. Donc, moi, je crois... Parce que dans l'esprit indépendant, c'est ça le problème. Oui, je crois aussi que... Vous voyez, aujourd'hui, le monde est très... est très dangereux. Je vous donne un témoignage vivant. C'est pour le tchisa. Les gens blaguent avec eux. Ils ne savent pas ce que c'est. Aujourd'hui, vous savez, dans les secteurs pénitieuses, je ne vais pas citer les noms ici, quand vous entrez, vous arrivez à un niveau. On vous demande de donner votre enfant que vous aimez le plus à quelqu'un. Vous avez dévoué votre amour. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont l'habitude de prendre une tchisa. Comment on l'appelle ? On l'appelle tchisa. Ils prennent une fille ou ils vont te prendre, ils vont t'amener, j'ai eu pressé au Gabon, ils vont t'amener dans une autre ville, ils vont te mettre dans cette ville et ils vont louer une maison. Ou acheter mes maisons. Ils te mettent, fais-moi un enfant. Et tu vas faire cet enfant. Ils vont dévouer tout leur amour à l'enfant. Maintenant, au moment où la secteur va te demander de donner un enfant, et ce sera ton enfant qui va te donner. C'est pour ça que vous les voyez souvent, ils sont des enfants qui sont mabouls, un genre bizarre, je te demande mais pourquoi ? Mais dans sa maison même, ces enfants vont aux études, vont étudier à l'héros, ils sont bien à l'héros. Et parfois même la fille, la femme de la maison est au courant. J'en ai eu un cas comme ça, j'ai parlé, c'est ici là, en Angleterre, où la fille était possédée. En fait, la fille sortait avec un monsieur de 79 ans et le monsieur avait déposé en la fille son génie, son totem. C'est-à-dire, quand le monsieur était vieux, mais le gars, la fille avait la fatigue du papa et le papa avait la force de la jeune fille. Une jeune fille de 23 ans. Et le monsieur achetait une maison à la fille à Chelsea, qui se connaisse Londres. Chelsea, c'est comme Bonapurizo ici. À Covent Garden, elle achetait un appartement. À Covent Garden, c'est le centre touristique de Londres. Comment on peut dire c'est le centre touristique ici chez nous, où les gens vont aller faire des shopping, acheter un appartement là-bas. Mais elle avait déposé tout en la fille. Et ce qui est mauvais avec Tchisa, c'est qu'elle finisse toujours très mal. Vous allez voir qu'elle finisse toujours. Parce que le plus important n'est pas d'être Tchisa. Parce que c'est une relation qui ne devait pas exister. Oui, elle finisse mal. C'est pour ça qu'on conseille aux gens qui nous disent ce soir, écoutez-moi très bien. Si tu es dans cette situation, ce serait mieux pour toi de sortir, chercher à être, avoir ton mari. Même parce que, vous savez, ça peut arriver que ce soit pointant, mais il faut sortir de là. Oui, vous savez, il y a des gens, vous savez pourquoi ils vont dedans ? À cause du fait que, j'ai croisé une femme qui est venue me dire un jour que tous les bons hommes, les hommes bien sont pris. Pourquoi ? Parce qu'elles ne veulent pas construire avec l'homme. Elles voient un garçon, le gars appelait Tarsiman, il est peut-être Ben Sekin. Mais le gars qui est Ben Sekin, il a peut-être sa licence. Le gars peut-être, il a son petit magasin. C'est un début. Le gars a un petit magasin. C'est un peu assez. Oui, il a son petit magasin quelque part où il vend peut-être les chaussures, il est sauveteur. Mais tu ne sais pas, là où il commence, c'est qu'il sera demain. Or, celui que tu as en tête, tu veux être Tiza, tu ne sais pas où il a commencé. Cette fille a payé le prix pour être cette femme de la maison. Moi, je vous parle d'Amour Bélinga parce que je le connais personnellement. Amour Bélinga, j'ai travaillé à l'anecdote il y a beaucoup d'années passées. Sa première femme qui était à la maman là, c'est une maman qui est allée à la maison et elle est allée m'a mangée. C'est une femme qui était avec son mari. Donc, il n'y a pas parlé mal de cette femme. C'est pour ça qu'Amour respecte cette femme, cette maman. Cette maman a soutenu son mari depuis quand Amour était... Il était encore dans... Dans ses débuts. Elle était là. Donc, il a le respect. C'est pour ça que moi, j'aime cet homme Amour Bélinga. Il a le respect pour cette maman. Je me souvenais qu'au début, on allait à la base et elle nous faisait le sangrai autre. Donc, je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas... Ce sont toutes les jeunes filles. Nos jeunes filles d'aujourd'hui, comme vous avez tantôt, ils veulent porter les sacs Chanel, ils veulent ceci. Ils ne veulent pas commencer avec le jeune garçon. Le jeune garçon sort de l'école. Le jeune garçon sort de l'école. Le jeune garçon sort de l'école. Il n'a pas d'argent. Il a sa moto. Parce qu'il n'a pas de voiture. Parce qu'il travaille dans une radio, une télévision. On les paye peut-être 50, 100 000. Mais tu peux commencer là-bas. Tu peux commencer avec ces garçons là-bas. Et vous bâtissez ensemble. Tu vas à l'école et tu dis... Et c'est là... Elle ne veut pas le gars. Parce que le gars n'a pas une voiture noire. Il n'a pas 3G. Tu n'as pas 3G suivant. C'est anormal. Et là, on parle encore de l'éducation. Mais moi, je voudrais avant de terminer parce que malheureusement, le temps est en train de nous passer à la gauche. Est-ce qu'une star aussi internationale, aussi classe que José devait se retrouver dans des histoires de Tisa ? Non, je dis tout de suite, non. Je suis très déçu de José. Oui, parce que... Et puis, la sortie de Serré l'a rabaissée aussi. Ça fait qu'on ne la voit plus. Ça veut dire que ce que le feu de Djirafat avait dit il y a quelques années était vrai. Parce qu'à l'époque, Djirafat est sorti avec... Déparé se lance et dit à lui parce qu'elle voulait un Range Rover. Oui, un Range Rover. Donc, ça veut dire que José c'est la patte du gain. Mais pourtant, on peut s'offrir un Range Rover avec sa carrière. Ça dépend de quelle famille elle vit. Je reviens à quoi là-dessus ? Non, je dis elle peut s'offrir à elle-même seule. Au début, elle ne pouvait pas plutôt au début. Mais je pense que maintenant elle peut même s'auto-gérer. Mais le bon cœur n'a pas du bien. L'esprit reste là. L'entourage, l'éducation, tout ça. Je suis très déçu de José parce que José, quand tu la vois, elle a l'air classe. Je l'ai rencontrée. Elle avait l'air vraiment... Chiquissime. Et tu es déçu de voir que non seulement elle a fait une première erreur en faisant l'enfant mais en plus, on va faire une deuxième. Ce n'était pas une erreur dans ce cas. C'est plus l'erreur, c'est la bêtise. Et en plus, c'est rédié. Je n'ai rien contre lui. Il n'est pas exceptionnel. C'est ça le clôture. José peut m'avoir mieux même s'il n'est pas footballeur. Mais attention, c'est l'argent de quoi qu'on cherche. Non, elle a dit qu'elle a suivi son cœur. Non, non. Quel cœur ? Quel cœur ? C'est ce qu'elle a dit dans le communiqué. Raphaël nous a dit la vérité. Allez revoir cette vidéo, elle existe. Raphaël nous a dit clairement qu'il se séparait de José parce qu'elle voulait un joueur. Et c'est rédié, la lui a offert. Oui ? Donc, ce n'est pas du bien tout simplement. Je suis très déçu. C'est un mauvais exemple. Mais de demander pardon, je pose la question aux hommes de Dieu qui sont sur le plateau. Je commets une faute, je demande pardon, mais je continue à rester avec la personne. C'est-à-dire, je sais que j'ai mal fait, je demande pardon à la première femme, parce que c'est rédié n'est pas polygame, c'est pas dans la polygamie. Je demande pardon à Aline, qui est la femme officielle des séries. J'espère qu'elle aura la force de me pardonner. Et Jésus-Christ aurait reprendu comment ? Vous voyez, c'est déjà des cas. C'est vrai, le Seigneur Jésus, la femme a dit, il a pardonné. Et il lui a dit quoi ? Va et ne pêche plus. Ah, ok. Parce que là, elle a demandé pardon, mais elle continue à rester dédain en disant que c'est son cœur. En fait, il y a un blocage, juste avant que la peau de la Jésus, il y a un petit blocage. Il y a des filles, je vous dis, il y a des filles qui disent souvent, je ne veux pas que mes enfants aient des pères différents. Je pense que je vous ai un peu dans ce blocage. Là, il se dit, comme j'ai fait deux enfants avec lui, je m'accroche, peu importe ce qui arrive, ça doit le perdre. Mes enfants, parce qu'il y a des filles comme ça, parfois, elle me parle avec le mec, elle a fait un enfant par erreur, elle appelle le mec, elle dit, je veux un deuxième enfant, parce que je ne veux pas que mes enfants soient un peu dispersés. Donc, je pense qu'elle est coincée, elle a le cul entre deux chaises actuellement. Oui, et moi, je dirais que par rapport à ce genre de personnes qui demandent pardon, continuer à vivre dans sa bêtise, dans son péché, la bêtise, pourtant pour moi, dans son péché. Vous savez, la vérité, c'est quoi ? Je regarde au domaine spirituel. Il y a des filles comme ça qui sont dédiées à ne pas se marier. Donc, ça peut être peut-être par rapport à sa famille. Maintenant, il faut que vous rentrez. Est-ce qu'elle a des soeurs ? Est-ce que c'est ça, son marié ? Est-ce que la mère de Josée est mariée ? Je pense que les propositions ne sont pas proposées quand même. Je ne pense pas. Non ! Quand on dit que tu es dédié à ne pas te marier, ça ne veut pas dire que les propositions te manquent. Tu as des propositions, trop de propositions d'ailleurs. C'est même ces propositions qui t'embrouillent parce que tu en as beaucoup et le diable les envoie nombreux qui viennent vers toi et qui demandent le mariage. Mais chaque fois, lorsque ceux qui viennent vers toi viennent l'être et disent non. Et en fait même, quand ils approchent même déjà qu'il faut arriver au niveau du mariage, c'est là que quelque chose se passe, ça se gâte. C'est là où je parle ici du domaine mystique et du domaine... Et pour voir ça, c'est là où on passe à la cuidame dans nos églises. Pour voir ça, il faut maintenant que ceux qui connaissent Josée essaient de voir est-ce qu'elle a des soeurs ? Est-ce qu'elle a des frères ? Est-ce que sa maman a été mariée ? Est-ce que sa grande mère a été mariée ? Est-ce que les soeurs de Josée sont mariées ? Si elles ne sont pas mariées ? Pourquoi elles ne sont pas mariées ? Parce que se marier, ce n'est pas le fait d'avoir l'argent ou être bien éduqué. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. On a vu par exemple, on a vu des gens comme le président français. Il y a des gens qui acceptent même, qui ont tout, mais n'arrivent pas à se marier. Même il est au Cameroun. J'en ai connu un grand, un grand. Il a beaucoup d'argent. Mais quand il vient vers moi, je crois qu'il vient me dire que j'ai besoin que tu prie pour moi pour que mes affaires continuent parce qu'il a beaucoup d'argent. Il me dit non. Il dit qu'il n'arrive pas à se marier. J'allais devenir fou. J'ai dit, mais comment tu n'arrives pas à se marier ? Un bel homme. Il est bien. Il a une belle voiture. J'ai dit, mais il y a un problème. Mais quand je viens regarder, sa grande mère n'était pas mariée. Sa mère n'était pas mariée. Toutes ses soeurs ne sont pas mariées. Mais ce sont des gens qui sont faux financièrement. Donc, tu comprends qu'il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tel de non-mariage qui les empêche de se marier. Il y a des familles comme ça. Et tu ne peux pas épouser même s'ils demandent pardon et vont-ils revenir au pas de départ. C'est la raison pour laquelle je veux dire que ce genre de situation, il faut se retourner vers l'Église. Mais la solution serait que José, que Cédé Divence, Divence, Dalyne est époussé. Moi, j'aurais voulu même cette sortie une fois qu'il aurait Divencé peut-être de Dalyne. Oui. Il y a un autre aspect qu'on ne touche pas. Il y a des femmes même qui sont utilisées parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont fait des contrats avec le spirituel à vivre célibataire toute leur vie. Ce n'est pas juste de l'envoutement, c'est une volonté personnelle. Il y a des personnes qui ne sont pas appelées à dormir avec un homme, t'as dit maritalement. Dans le domaine spirituel. Parce que dans le domaine spirituel, ils se sont déjà mariés là-bas. Ils ne peuvent qu'entretenir des relations comme ça avec des hommes extraits comme ça parce que déjà dans le monde spirituel, ils sont déjà mariés. Et ce n'est pas de l'envoutement, c'est des décisions personnelles. Ils sont eux-mêmes, ils sont allés se greffer quelque part comme ça. Et puis, ils sont obligés de vivre une vie comme ça. On va voir, ils disent que tu as le succès, tu as de l'argent, mais qu'est-ce qui t'empêche vraiment de t'engager dans une relation ? Nous voyons, beaucoup qui ont de l'argent mais qui n'arrivent pas à rester avec un partenaire. Pourquoi ? Parce que parfois dans le spirituel, dans les histoires de loge, ils ont dû prendre des contrats de non-mariage avec un homme physique parce que dans le spirituel, ils ont déjà un partenaire. Donc, nous devons déjà voir ce domaine là. Tu vas voir vraiment, une femme, elle a tout, mais elle dit à l'homme, je veux que tu sois à moi juste au moment où j'ai besoin de toi, c'est-à-dire le jour que j'ai besoin de toi, viens vers moi, elle te donne tout ce dont tu as besoin. Mais elle ne se marie pas. Et certains vont croire que non, ils ont juste de la chance et tout et tout. Elle a trop de temps pour son boulot, elle n'a pas le temps pour bâtir un foyer. Je te dis non. Donc, parfois, c'est une femme qui aime le rôle de tisa, je ne sais pas quoi, c'est même en fait pour exploiter, exploiter ce homme-là. Parce que tous les tisa aussi ne sont pas pauvres. Il y a des tisa qui sont de femmes riches. Elles se mettent avec certains hommes juste pour sucer l'énergie. Elles sucent juste l'énergie. Alors, elle est prête. Il y a des hommes, j'ai reçu une dame la dernière fois comme ça, elle dit mon nom à un, c'est-à-dire, c'est lui qui est, je veux dire quoi, ou on va appeler tisa ou quoi. Donc, il a une femme, cette femme-là, il ne marie pas cette femme, mais la femme lui donne tout. Et il n'a pas le droit de prendre une femme dans sa vie. Donc, il doit rester comme ça. Cette femme, toutes les fois qu'elle a besoin de lui, elle lui donne de l'argent, elle gère sa vie, mais l'homme n'a pas le droit d'avoir une femme dans sa vie. Mais cette femme-là donne de l'argent à cet homme et il vit aisément, mais il est obligé d'avoir une autre femme en cachette parce qu'en fait, il ne peut pas se marier officiellement. Si cette femme voit qu'il a une autre femme, ça va se gâter. Donc, c'est pour dire qu'il y a des contraintes, des loges qui poussent certaines personnes à rester dans cette condition. Il va se te donner de l'argent ou elle va se te donner de l'argent, mais en fait, il faut voir l'idée qui est cachée derrière. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent, il me donne tout. Il me donne ceci, il me donne cela. Et pire encore, on a évoqué un car ici, une femme qui a eu un homme riche et elle ressort de là les mains vides. Est-ce que d'abord... C'est vrai ? Qui était dans la... Et en fait, elle dit que ce qui a fait en sorte qu'elle se couche, c'est parce que l'homme lui donnait tellement. Je ne sais pas si vous voyez... Mais qu'est-ce qu'elle a fait de ça ? Non, l'homme lui donnait et lui disait toujours elle prenait ça, elle aidait ses jambes, elle savait que je suis toujours là. Sauf qu'à un moment, l'homme a eu des problèmes lui aussi financiers et ça directement jouait sur elle. Et l'homme lui avait interdit de travailler, lui avait interdit de faire ci, de faire ça. Rien du tout. Tu as ma mère ci. Généralement, je dirais que les... C'est comme si tous les tiges ont l'impression qu'elles sont un bête aussi. Oui, excusez-moi. Parce que... Oui, le mariage est bien. Le mariage est bien. Qui a dit que c'était mauvais ? Qui ? Non, qui a dit... Oh là là, mon Dieu. Le mariage est bien quand le mariage est entre deux personnes qui s'aiment. Quand le mariage est fait dans les règles de l'art. Pas quand le mariage est fait parce que Destin a dit à la télé que mariez-vous. Non. Parce que j'ai rencontré... Oui, parce que j'ai rencontré... C'est même plus pour vous que le mariage est bien. Non, parce qu'il y a des femmes qui sont également... Qui ont été dans le mariage et qui sont sorties du mariage et rien... Je peux vous donner plein d'exemples. Elles sont sorties sans rien. Oui, écoutez, moi je pense que... Le mariage est bien quand c'est... On ne va pas dans le mariage parce qu'on va pour... Gagner quelque chose. Sortir avec quelque chose. On ne va pas dans le mariage. On va se marier parce qu'on veut bâtir... On veut bâtir... On veut bâtir une vie. Une vie. On a rencontré l'homme de sa vie. On est heureux. On veut faire ensemble. J'ai ma fille qui s'est mariée d'un moment. Elle me dit, papa, mais qu'est-ce que le mariage ? C'est quand on aime quelqu'un qu'on épouse à personne ? Moi, j'ai ma conception du mariage. Pour moi, le mariage, moi je pense que c'est lorsque deux personnes regardent tous dans la même direction. et quand nous regardons, je sais que Solange, moi, je peux comprendre la télé qu'elle fait. Elle peut comprendre mon église, ce que je fais. Vous comprenez un peu ? Parce qu'elle peut avoir l'argent. Moi, je n'ai pas d'argent. Mais elle ne comprend pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce qu'elle fait. On ne peut jamais s'entendre. Absolument. Nous sommes d'accord ? On peut dire l'argent est monté, l'argent est descendu, mais ce n'est pas ça qui est... Est-ce qu'on regarde tous dans la même direction ? Est-ce qu'on a les mêmes plans et les mêmes objectifs ? Voilà. Les mêmes projets. Parfois, vous allez juste pour acheter le droit à ton moulin. Parfois, vous allez même dans la même direction. Mais les gens autour de vous vous influencent mal. Oui, c'est pour cela que je veux dire aujourd'hui... C'est pas pour les enfants. Il faut que ce soit pour les grandes personnes qui ne sont plus... La Bible dit l'homme, l'homme, pas un enfant, quittera son père et sa mère. C'est parce qu'on sait que... Sa femme, pas une fille. Bon, c'est là, c'est un autre domaine. Mais je veux dire à tous ceux qui nous regardent ce jour qu'on n'épouse pas un homme. On n'épouse pas un homme parce qu'on veut avoir de l'argent. Non. On n'épouse un homme parce que cet homme a les mêmes idées que vous. Quand vous avez les mêmes idées, vous allez tous ensemble marier-vous. Dans la samache. Elles ne comprennent pas ça. Elles ne comprennent pas ça. Mariez-vous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Dester, écoutez-moi très bien. Dester, cherchez les filles de votre niveau. Oui, vous aussi. Écoutez un peu. Parce que vous ne pourrez pas dire aux femmes de chercher les gars qui n'ont rien alors qu'elles sont déjà à un niveau comme ça. Vous pensez qu'elles vont me baisser. Vous même prenez les filles. Attendez, vous pensez que les sujets d'agilat. Non. On est en train de dire chercher les filles de votre niveau, mais pas les bons yeux. C'est moi qui te fais au débat ici. On est le fan de l'émission. On est le fan de l'émission. Je suis optimiste. Même si je suis comme elle est à 100, elle est à 25. Ah, voilà. Et tu veux que elle ne les sera baissée. C'est toi aussi. C'est la perfection du cadre. Ah, tu te manques pas facilement c'est rabaissé. Elle n'a pas beaucoup de choses. Tu t'attires aussi. Tu l'épouses et on vous retrouve de même temps. On se retrouve la semaine prochaine. Les gros, je vais vous tuer les gens. Portez-vous bien. Bye bye.